Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Wow! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 il rêve. Celui qui regarde à l'intérieur, il s'éveille. Mais on est constamment en train de rêver. On est constamment en train de rêver. On rêve sur nos diplômes, on rêve sur nos likes, on rêve sur ce qu'il faut qu'on fasse, l'argent, la notoriété. C'est constamment un regard extérieur. Le désirer ce qu'on n'a pas, genre? Tu parles un peu? Ça, c'est secondaire. Mais implicitement... Le désirer ce qu'on n'a pas. Implicitement, c'est juste des valeurs sociales qui nous mènent à constamment s'y quelque chose à l'extérieur de nous. Ce chiffre de perception-là, il s'est fait surtout comme copier-coller son histoire parce que je suis littéralement la même personne. Je suis arrivé ici au Québec à l'âge de 8 ans en tant que réfugié de guerre. Ça, ça a tout de suite amené une certaine pression à performer. Performer parce que en Colombie, je venais d'une famille qui était très fortunée. Là, tu arrives ici, tu recommences une vie à zéro. Là, tu vois, oh! Crème! Moi, je peux exceller. J'ai juste à écouter. À faire ce qu'on m'a dit de faire, « Hey, 100 %, let's go! » On m'applaudit, tout va bien. C'est des cycles qui se répètent encore et encore. Puis quand tu décortiques le pattern de la performance, c'est facile de devenir performant. Oui. Vraiment facile. Puis pire que ça, tu deviens perfectionniste dans ta performance. Ça fait en sorte que tu deviens un athlète excellent, tu deviens un élève excellent. Ça fait que tout ton rêve devient excellent, mais tu n'as jamais pris le temps de regarder ce qu'il y avait à l'intérieur de toi. Dans le sens que tu voulais vraiment, genre? Dans le sens que, genre, tous les indicateurs externes de ma vie, ils me disaient que tout allait bien. Une bonne note, un stage, une blonde, une stabilité. Parce que je catchais, c'était quoi, justement, qu'il fallait faire pour réussir. J'avais catché le système. Je réussissais dans la vie, mais je ne réussissais pas dans ma vie à moi parce qu'au final, je n'avais jamais réellement pris le temps de creuser. Mais c'est quand tu as eu cette réflexion-là? Ce n'est pas à 10 ans que tu es comme, « OK, moi, j'excelle, j'ai ma petite blonde. » À l'université, ça a été à mon premier stage. Tout allait bien. Pourtant, plus que ça avançait, moins que je me sentais bien avec moi. C'est quoi, pas sentir bien avec toi? Je ne m'aimais pas. Je ne m'aimais pas. Pourtant, à ce moment-là, Ken, un kinesologue, ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un principe de la santé, qui intervient sur toi à travers le mouvement, laisser nos habitudes de vie. À ce moment-là, je travaillais dans un gym privé. Je t'écoute, en shape, laissant qu'il y a eu étaluni. Ça allait bien, let's go. « Vies sociales », « Let's go ». Non, je ne croisais pas. Je ne croisais pas. J'avais une blonde. J'étais vraiment dédié. J'étais vraiment dédié à ma relation. Puis cet épisode-là, en fait, c'est vraiment marquant parce qu'il y a une journée que je me regarde dans le miroir où je ne me reconnais plus. Je ne me reconnais plus. J'ai eu une crise d'angoisse qui m'a complètement ramené la... Tout s'effondre. Tu as tout, mais il n'y a plus rien qui vaut quelque chose à ce moment-là. Puis là, tu te sens seul. Pourtant, tu sais que tu as tout ce qu'il te faut comme compagnie. Tu as des amis, tu as une famille formidable, tu as une blonde. Pourtant, c'est un sentiment de solitude existentielle. C'est une tristesse qui t'envahit. Puis là, on dirait que l'espoir, il s'éteint. Puis j'ai touché un état psychologique que là, j'ai compris pourquoi certaines personnes s'enlèvent de la vie. Puis à partir de ce moment-là, il y a eu comme un chiffre de faire comme... OK, je comprends pourquoi. C'est comme pendant toute ma vie, tout ce qui me picossait en arrière de la tête, qui m'avait mené à performer, là, je l'avais devant moi. C'était un besoin de le faire pour quelque chose d'autre externe à moi-même. C'est pour cacher, justement, toute cette souffrance-là. C'est pour ça que je voulais m'accrocher. M'accrocher au succès. M'accrocher à la notoriété. M'accrocher aux souris que j'étais capable de sortir des gens autour de moi. Vous comprenez? Tu as eu le déclic, comme je l'appelle. Exactement. Ça, ça a été l'atterrissage forcé, si on veut. Puis cette ouverture-là, ça m'a ouvert à mes traumas d'enfant. Ça m'a ouvert, justement, les perceptions biaisées qu'on m'a données depuis toujours, les valeurs sociales. Puis c'est un peu ça aussi cool. C'est cool, c'est vraiment de... C'est littéralement, ça fait partie de ma guérison à moi. Mais tu trouves... Ce que je suis de la même façon à comprendre, c'est que ça t'est arrivé du jour au lendemain, comme là, t'étais pas bien, t'étais pas bien, puis c'était-tu comme, justement, une série d'étapes, puis à un moment donné, ça a juste cliqué sans que tu saches pourquoi. Exactement. Quand t'as le déclic, t'as le déclic, mais ça déclic. C'est pas du jour au lendemain. C'est pas du jour au lendemain. C'est justement quand t'as des mécanismes d'évitement, ça s'accumule de temps en temps, mais tu trouves toujours un moyen. Une émotion, c'est fondamentalement là pour t'envoyer un message. C'est un messager. Mais quand t'as pas d'outil d'écoute émotionnelle, mettons qu'on le symbolise comme un téléphone, le téléphone, il sonne, tu réponds, ah ouais, fine. Toute ma vie, j'ai fait l'assemblant qui sonnait pas. Mais non, tout va bien, tchèque, j'ai de l'argent, j'ai un bon stage. Fait que tout le temps, tout le temps en train de raccrocher le téléphone. Sauf que l'émotion, sauf que l'émotion, elle va toujours trouver un moyen de t'envoyer un message parce que c'est ça fondamentalement. Ça me lance jamais. J'essaie de la contrôler. Je t'en mets. Mais c'est exactement, c'est ça l'apprentissage. C'est ça l'apprentissage. C'est l'accueil, c'est l'intégration. Qu'est-ce que t'as à me dire? Sauf que 15 ans de jamais réellement avoir pris le téléphone, la boîte vocale est pleine. La boîte vocale est pleine puis elle explose. Puis quand elle explose, elle explose aussi. Puis c'est beau. C'est un beau cadeau déguisé. Vraiment. Oui. Vraiment. Ça me fait penser justement. Vraiment. L'épisode va déjà être sorti, mais on en parle qu'on a eu une très grosse chicane, moi et Rose. Nice. Oui, nice. C'était le fun. Oui, oui. Ça c'est des nouvelles banderies. Ça crée des liens. C'est magnifique. Il faut des chicanes. Il en faut. Chicannez-vous. Oui. On est en confragé. Je ne trouve pas trop ce que c'est. Mais justement, c'est ça qu'on s'est rendu compte que quand tu regardes tous les petits trucs, c'est là que ça devient faire finir des gros trucs. Comme tu as dit tantôt, c'est des affaires qui ont l'air si simples en réalité, mais tu as tendance à la boulier. C'est comme, je ne dirais pas que ça m'a fait chier. À un moment donné, au bout de huit mois, il y a ça qui t'a fait chier puis ça accumule. Ça finit que l'autre te dit « J'ai jeté ta brosse à dents par accident » puis l'autre, elle te pèse une couche. T'es comme, t'as dans ta barnaque. C'est que tu gardes tellement ça dans ta tête puis une petite affaire, ça s'amplifie parce que tu t'auto-cringues puis t'en parles avec quelqu'un puis tu t'en craignes. Puis là, c'est gros. finalement, c'est ta brosse à dents dans la poubelle. Non, c'est ma cuillère. Ma cuillère préférée. C'est pas vrai, les gars. Excusez. On vous en parle tantôt. Le cœur, c'est vide. C'est magnifique. Tu vois la brosse à dents puis la jetée. Il faut le partager. Il faut le partager. Mais ça me fait penser pour faire le lien, c'est que justement quand tout ça est arrivé, moi, je me suis vraiment reposé beaucoup de questions pour moi-même puis j'en parle d'ailleurs dans l'épisode si vous voulez l'écouter qui sort bientôt. Le 7, c'est l'épisode numéro 7. Peu importe. Puis, on dirait qu'à un moment comme tu as dit, tu ne peux pas repousser le déclic. Je sais qu'il y a de quoi qui s'en vient. Moi, on dirait que je le sens l'info, je suis comme, il y a de quoi qui va changer bientôt. Ça va shifter, mais je ne sais juste pas quand. C'est un peu même que tu sentais. Tu peux l'éviter parce qu'il y a du monde qui passe à côté de leur éveil. Que l'éveil est là mais qu'ils passent toute leur vie à côté de leur éveil. Je pense que je l'ai skippé une couple de fois. J'avais peut-être des semis puis probablement que je vais m'accouter dans deux ans que je vais faire « Yo, tu n'es pas encore rendu où c'est que tu es aujourd'hui. » Mais en tout cas, bref, je l'ai compté un peu. J'ai regardé un verre d'eau pendant dix minutes. Il était un verre d'eau sale. Je pensais à plein d'affaires sur moi-même, sur la relation mopeurose. Tout s'est mis à cliquer. J'étais comme, pourquoi tous les problèmes que j'avais et que je n'étais pas bien? Pourquoi j'acceptais d'être de même? Je ne suis plus de même. Moi, c'était que je me identifiais à la personne que j'étais beaucoup avant au secondaire et tout. Je ne suis plus de même depuis quatre ans mais je me suis toujours perçu même pour présenter aux autres de même. En tout cas, je te peux pogner un peu là-dedans pour dire que quand tu as le déclic, tu es malade. C'est pour ça que quand tu dis il y a des gens qui passent à côté de leur réveil, je me dis, c'est-tu moi qui ne réfléchis pas assez ou genre, c'est-tu moi qui n'ai pas assez dedans? Je ne sais pas. On dirait que des fois, je me dis, à tellement penser, tu pourris ta vie à tout le temps être genre, qu'est-ce qui ne marche pas puis rationaliser ce que tu ressens puis tout. Je me dis, il y a une limite. Mais ce n'est pas de rationaliser. C'est là l'équilibre. L'équilibre, comme moi, j'ai été dans cette phase-là, comme je vous expliquais, d'être trop rationalisé, mais c'est là que ça m'a guidé plus vers ma spiritualité parce que dans une phase d'hyper-rationalisation, tu oublies de vivre le moment présent puis je vous dis, quand je dis ça, j'étais avec du monde des fois, puis j'étais juste dans ma tête puis je n'étais pas là dans le moment présent. Le monde était là puis il était sur « Charles, t'es-tu là? » Puis j'étais comme pas là. J'ai la tête qui se pine. Finalement, j'ai réussi à retrouver un peu plus cet équilibre-là. C'est un comble. Ça, c'est toute ta vie que tu essaies de trouver cet équilibre-là au final parce que des fois, tu vas trop rentrer dans ton cœur puis au final, il faut que tu rationalises certaines choses. C'est l'équilibre constant de toute une vie. Ça ne finit plus aussi. Mais Juan, il est vraiment important dans mon parcours pour de vrai puis je suis vraiment content de le faire avec lui parce qu'à ce moment-là où j'étais dans cette phase-là, il m'a fait comprendre ça puis il dit fais attention genre comment tu as dit ça précisément? Tu te rappelles de ce moment-là quand j'étais au bureau puis je suis venu te voir puis là, tu m'as regardé et tu étais comme... En fait, tu étais simplement un reflet de moi-même à ce moment-là. Je t'entendais parler puis je me voyais en train de parler de moi-même puis je te voyais à quel point tu étais déconnecté de ton propre cœur parce que tu essayais de comprendre alors que fais juste taire ça ici, reviens dans ton corps, reviens dans tes sens puis laisse émerger. C'est ça que tu as décrit là, le verre d'eau, tu étais juste là. C'est exactement ça puis au final, ça s'apprend ça puis tu n'as pas besoin d'attendre que « Oh, il me semble qu'il y a quelque chose qui va se passer. » Non, c'est quotidiennement, c'est une pratique. C'est juste qu'il n'y a personne qui t'apprend à l'école de faire ça. Il n'y a personne qui te dit quotidiennement comme « Hey, t'es-tu ici » ou tu es en train de penser à ton examen ou tu es en train de penser à « whatever ». Tu comprends? Oui, oui. Fait que ton focus, il va où? C'est simplement ça. Ton énergie à flot vers où? Vers l'extérieur, vers le rêve ou vers l'intérieur pour ensuite de ça venir transmettre quelque chose ici? Au final, pourquoi on est là? C'est vraiment parce qu'on a offré chacun d'entre nous. Oui, mais c'est aussi que ça me fait penser, comme tu as dit tantôt, c'est quand tu parlais de tout avoir et de vouloir en avoir plus ou de rêver à autre chose. C'est justement quand on s'est chicané, je me disais « Je ne peux pas croire qu'avant, je suis allée toute ma vie. » Là, pendant que j'ai passé la pire semaine de ma vie, j'ai été détruite pendant un bout. Je l'ai accepté parce que je me disais « Ça ne sera pas même toute ma vie. » J'ai une semaine normale d'en passer probablement, peut-être du jour. Après ça, ça va être correct. Mais je ne peux pas croire qu'avant, je me disais « Je veux telle affaire, je veux telle affaire. » « Ah, telle affaire, ça en choix bien. » J'étais comme « Tant que tu as justement des gens sur qui tu peux compter, ça va bien ta vie. » Une fois que tu es rendue toute seule, elle essaie à regarder mieux ton appart, je me disais « Ça trouve différent de ta vie. » Avec ton chandron de pâte qui bouille. Mais il me semble qu'avant, je l'avais quand même correct. Je ne pouvais pas je suis allée un peu désirée plus. Je ne pense pas que c'est mal, mais il faut quand même que tu te contente de ce que tu as. Pour finir là-dessus. Je voulais aussi revenir après ça sur... Je voulais parler de votre définition propre à vous de masculinité toxique. Oui, parce qu'on s'est perdu là-dedans, mais c'était vraiment bon. C'était vraiment bon. C'est des podcasts. On s'en va. J'aime ça vous écouter parce que ça me fait me réaliser plein de trucs parce que des fois, j'ai peut-être de la misère à m'asseoir et me mettre à réfléchir à ça. C'est parce que tu te frustres vite. Souvent, tu es genre « Oui, on crisse les problèmes. On peut s'arrêter d'en parler. » Il faut que tu reviennes et tu reviennes plus tard. Oui, parenthèse, c'est un peu... OK, un autre parenthèse, ça ne fait pas ça, on en parlera. C'est vrai ce que Jess a dit, comme j'ai de la misère à... J'haï ça, les problèmes. Je veux tout être contente. C'est non bien cool d'être contente. Je suis contente pour vrai. Ce n'est pas de la fake happiness. Ce n'est pas genre « OK, il faut que je sois contente. » Je suis contente pour vrai parce qu'il n'y a pas de problème. Dès qu'il y a un problème... Tu reportes le problème. Même quand tu te disais « C'est poche, on ne peut pas avoir du fun. » Non, pas vrai. Je ne veux pas mettre mes limites et je ne le fais pas parce que je ne veux pas faire mal. D'accord, ça! J'ai de la misère. C'est tellement cliché. C'est tellement cliché, les limites, mais c'est tellement ça. On ne veut pas les mettre blessés. Finalement, c'est toi qui finis par... C'est ta faute totalement. C'est souvent que tu as tendance après ça à blâmer les autres de tes limites parce que tu es comme « Moi, je ne me mettais pas de limites. » Puis toi, tu t'en mets. Oh! Tu es franchée, mais là, ça ne m'adonne pas. Mets-toi, je ne sais pas trop. Moi, non plus, ça ne m'allait pas, mais je suis venue. Mais OK, c'est ton choix. Ça fait que ça vient à soucier. Ça me fait penser, comme tu as dit, ta relation fusionnelle. C'est tough là-dedans. Moi, c'est là que j'ai appris après ça. On en parle encore dans notre épisode. C'est ça qui nous manquait beaucoup. C'est nos limites, soit envers nous-mêmes puis envers nous-mêmes. Ça fait que le combat d'une vie. Le combat d'une vie. Pour fermer la parenthèse, votre définition de masculinité toxique, les gars, ça serait quoi pour vous? Propre, mettons. Qu'est-ce qui te fait qui crie, genre, masculinité toxique pour toi? Bien, tu sais, c'est difficile à donner une définition. Moi, je pense juste, c'est comme... Bien, c'est une construction sociale, mais c'est une série de comportements qui sont des comportements toxiques que les hommes ont dans notre société aujourd'hui. Qui perpétuent, dans le fond. Oui, c'est ça. Passer de génération en génération. C'est ça qui est important aussi, de ne pas juste regarder comme... On en parlait l'autre fois, mais de ne pas juste regarder, OK, oui, il y a des féminicides. Oui, il y a plein de trucs qui se passent concrètement, mais c'est de regarder aussi le système, genre, pour que, justement, nos enfants et les générations qui s'en viennent, on puisse les éduquer. Puis je pense qu'on... Tranquillement, on en parle tranquillement, mais il faut des hommes qui prennent la parole là-dessus. Puis il n'y en a vraiment pas beaucoup. Puis c'est comme un terrain qui est un peu glissant. Mais c'est important d'en parler, puis juste comme qu'on fait, d'en parler. C'est aussi, je tiens à dire aux hommes qui nous écoutent, ne quittez pas tout de suite parce qu'on ne vous accuse pas à tort, parce qu'il y a des fois, parce qu'il y a un gars qui nous avait écrit ça une fois, on mettait la faute sur les hommes et tout en parlant de l'accord de jouissance. Bref, n'importe. Puis c'est aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui perpétuent ces comportements-là. C'est culturel. Oui, c'est ça. C'est les femmes qui... Pas qui comportent, mais qui perpétuent. Moi, quand j'ai dit la masculinité toxique aussi beaucoup, comme les standards de... T'es un homme, tu devrais être manuel, genre, tu devrais être capable de poser une tablette, tu devrais juste boire de la bière. « Yo, tu ne prendras pas un sex on the beach au bord, certain. » Sinon, t'es pas hétéro. Puis c'est ça que nous, on a réalisé encore plus cette année. On était comme, « OK, bien beau, masculinité toxique, les hommes, la merde, tout, mais comme... » Nous autres, tout le monde, on est de même, genre, on tape sur le chou là encore. En tout cas, juste un point par rapport à ça qui est... Justement, quand là, il y a la masculinité saine où, tu sais, moi, je dis masculinité saine, j'avais parlé de ça dans un TikTok, j'étais comme, ben là, il y a les femmes, là, tu sais, c'est extrêmement difficile parce que... Oui. Tu sais, mettons, moi, j'ai énormément évolué comme personne. J'avais, tu sais, à 18-19 ans, j'avais des comportements toxiques masculins, 100%. Mais j'ai vraiment évolué. La chambre de hockey, mettons. Oui, exactement. Tu sais, des environnements de sport, tu ne poses pas d'autres questions. Mais là, tu te retrouves avec les mêmes amis que toi, tu as peut-être eu un déclic avant, peut-être, tu sais. Puis là, tu as des discussions puis ça vient vraiment challenger tes amis gars. Ça fait que ça finit par... Tu finis par vraiment comme... En tout cas, j'ai eu beaucoup de... Beaucoup de trucs comme ça qui sont arrivés avec des amitiés puis des trucs comme ça. Puis qu'est-ce que tu fais, je pense que c'est un bon point que tu soulèves. Qu'est-ce que tu fais que dans ce temps-là quand tes valeurs, il vient... Tu sais, tu viens toucher tes valeurs, mais là, c'est tes amis, mais là, tu te dis, ah oui, mais ils vont évoluer peut-être plus tard, tu sais. On en a parlé, tu sais. C'est que... Bonne question. C'est vraiment une bonne question. Au début, moi, je confrontais parce que c'est comme, c'est pas possible, on peut pas dire ça d'une fille en ce moment. Mettons, on a des conversations de gars à 5-6 puis on parle d'une fille de telle façon puis je suis comme, ben, tu sais. Puis là, t'es comme, je peux pas embarquer là-dedans, tu sais. Je veux pas contribuer à ça. Mais au final, là, on en parlait puis je suis comme, au final, tout ce que je peux faire, moi, c'est me détacher un peu de ça, tu sais. Puis de comme le... C'est là, mais je peux pas changer quelqu'un. Tu sais, je peux peut-être, tu sais, pas ta mission de vie, mettons, là. Non, mais tu peux apporter des discussions puis peut-être que même s'ils sont pas prêts à entendre ça, éventuellement, ils vont l'être puis ils vont peut-être le comprendre. Mais à un moment donné, tu peux pas toi-même auto-saboter toutes tes relations ou toutes tes... Tu sais, ça reste des amis à moi, peut-être. Tu comprends, je veux dire? Ouais, ouais, je comprends. Je peux pas juste comme les confronter à chaque fois parce que moi, j'ai compris telle affaire ou, tu sais. Je sais pas, ça fait du sens, ça. Oui, oui, parce que nous, c'est les gars-là. C'est les gars-là. Ils ont connu une coupe, là. Mais tu sais, c'est arrivé, puis tu as repris dans des soupers qui avaient soulevé des points ou qui font des jokes. Ouais, mais là, Jess, calme-toi, c'est rien que des jokes. Mais tu sais, toi, ça vient tellement à l'encontre de tes valeurs puis dans ton schéma. C'est plus aussi que tu es comme, je sais que c'est des jokes, je sais qu'ils pensent pas pour vrai, mais tu dis pareil. Ben, c'est juste, ben, pourquoi tu le dis? Je sais pas. Ça entretient quelque chose de pas bon. Parce que si j'aurais ça sans rien dire, je m'exprime, mettons, publiquement. Je vois pas dans une scène, mais je dis ça aux gens. J'ai plus l'air de crédit. C'est comme pendant que tes amis font ça, t'es déjà arrêt. Fait que je leur dis, c'est comme Charles a dit, tu peux pas changer le monde. Fait qu'eux autres, ils ont dit, on m'en fera pas devant toi. C'est chill. Je m'en fous, parce que vous faites tout ça chez vous, je viendrais pas checker votre night à vous espionner. Fait que c'est pas quand je suis, comme ça, j'aurais pas intervenu pis ça gâchera pas sur les personnes. Fait que je pense que c'est plus ça, mais je me demandais juste est-ce qu'avec tes amis comme ça, tu prends peut-être plus tes distances ou peut-être pas? Parce que d'un fois, ça doit être tough de construire ça pis même eux autres doivent voir qu'ils t'es rendu un peu ailleurs pis ils sentent plus qu'ils peuvent être eux-mêmes peut-être, je sais pas. Ouais, je prends un peu de distance présentement parce qu'il y a beaucoup de trucs On les salue. Ouais, on les salue, on les salue, mais il y a beaucoup de trucs qui sont venus aussi me... Tu sais, dans tout ça, moi, au début, en fait, c'est quand même je pense important de parler de ça. Moi, au début, ça c'est mon opinion, je disais que j'avais... Comme j'ai évolué pis j'ai développé mon côté féminin pis là, mes amis gars faisaient beaucoup de blagues sur le fait que j'étais efféminé pis que je m'étais fait bleacher les cheveux fait qu'il y avait eu plein de blagues là, mes amis gars ils riaient beaucoup de ça. Pis tu me rappelles que t'as 24 ans. T'es-tu gay? Hein? Je me rappelais beaucoup par rapport à ça. Ouais. Vraiment, vraiment. Non, mais tu sais, en plus, tu dis que t'as 24 ans, là, mettons, là, genre... Non, mais... Moi, je sais, je sais parce que c'est exactement ça. Il y a tellement de personnes, tu sais, comme qui m'ont... Qui ont comme... Ouais. Soulevé des questionnaires. Ouais, des... T'sais, j'étais comme... Ben, ça m'aime pas... C'est même... Pourquoi, genre, on associe que... Être sensible, c'est être gay ou être efféminé, t'sais? Ouais. C'est là que j'étais comme... T'sais, pour moi, ça, c'est toxique. Puis là, si je me ressemble sur la masculinité saine ou même ma propre masculinité, ma propre définition, parce que je pense que tout le monde peut avoir sa propre définition, t'sais. Ben, moi, non. Moi, je suis... Regarde, moi, je suis sensible à tel niveau versus quelqu'un d'autre puis c'est bien correct. Je suis... T'sais, j'ai ma personnalité qui est propre à moi puis je veux pas m'identifier à aucune définition, t'sais. Au final, je pense que c'est ça, t'sais, la masculinité sacrée, celle qui est propre à toi, t'sais. Puis c'est juste de... Tu chemines à travers ça, t'sais. T'apprends sur aussi qui t'es puis c'est ça. Puis j'avais juste pas ça de dire comme, hey, ça, c'est mon côté féminin. Puis j'étais comme, non, la sensibilité, c'est pas sensé juste à être féminin. Dans ma tête, c'est ma masculinité sacrée que... Mais je sais pas si toi qui s'en penses de ça, là. Moi, c'est comme ça que je le vois, t'sais. Moi, j'ai envie de revenir aussi. Je peux-tu comme me prononcer sur la définition? Oui, 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 c'est ça. On a été rendu là, là. Mais j'ai envie de sauter aussi là-dessus parce que c'est... En fait, ma masculinité toxique, de la manière qu'on l'aborde, je pense, en fait, qu'on sait tous c'est quoi un homme toxique. Oui. On sait tous parfaitement c'est quoi... Ton ex. C'est quoi exactement le comportement qui est toxique? Ton ex. Matt et Dave, là. Voilà. On les a l'artiment. Ouais, c'est ça. Oh, salut, les gars. Mais... Qui est capable d'avoir un référentiel collectif de qu'est-ce que c'est la masculinité? Point. Donc là, la réflexion que j'amène et que j'ai eue justement à me préparer intérieurement pour le podcast, c'est que j'étais comme... Masculinité toxique, OK, fine. On sait que c'est des comportements trop destructeurs envers l'homme lui-même pour se garder dans une position d'hierarchie supérieure et qui opprime tout ce qui est autour de lui. Donc ça, c'est facile à identifier. Ça, c'est comme... C'est évident, c'est flagrant, là. Mais là, ensuite de ça, c'est comme... Quand on revendique la manuscrité toxique en soi, j'ai l'impression que ça vient aussi opprimer le bon côté parce qu'on part pas d'une base collective de ce que l'homme devrait être en soi. Puis c'est là que ça amène justement des non-entendus d'hommes que selon eux, leur référentiel, l'homme en soi, ça devrait être fort. C'est pour ça que les stéréotypes, ils sont entretenus. Parce que l'éducation en soi, elle n'est pas faite en amont. Il n'y a pas quelqu'un... Le message qui est propagé, c'est uniquement par rapport aux toxiques et non par rapport à ce qu'ils devraient être. Il n'y a pas assez de modèles pour les hommes de nos jours à se référer à ce que l'homme devrait être. Tous les hommes, on sait ce qu'on devrait pas être. Puis juste d'être présent ici puis parler de ça, c'est une immense pression pour nous deux. Puis on le sent. On le sent qu'on patine, on peut, on marche sur des oeufs parce que c'est une immense pression de se positionner ici en tant qu'homme puis venir parler de masculinité toxique. Je suis qui, moi, pour venir parler de ça? Je suis personne, moi. Je suis vraiment personne. C'est ce qu'on se dit avant chaque podcast. Non, non, sérieusement, je suis vraiment personne pour venir définir c'est quoi la masculinité toxique. Sérieusement. Puis je ne suis pas plus quelqu'un de définir c'est quoi la masculinité en soi. Tu sais, honnêtement... Oui, non, c'est sûr. Mais je pense que t'étais bien placée pour parler à cause de ta brand puis du message que t'essaies de véhiculer. Je peux parler de mon cheminement. Oui, bien sûr. Je peux parler vraiment de mon cheminement par rapport à ce que... Ma quête de... Quête qui ne devrait pas être une quête de définir ce qu'un homme, moi, en tant qu'homme, qu'est-ce que j'ai à offrir. Puis c'est dans cette quête-là que certains hommes se perdent parce qu'ils n'ont aucun référentiel dans le crash. Ils sont tous remplis d'insécurité. Il y a tellement de pression sur ce que l'homme doit être. L'homme doit être fort, doit être viril. Puis les réseaux sociaux nourrissent aussi certaines boucles. Certaines boucles. Que tu sois un joueur de basket, OK, ton intérêt, c'est le basket, automatiquement, tout ce que tu vois, c'est des modèles de basket qui sont meilleurs que toi. Fait que... Puis c'est la même chose dans le milieu du fitness. C'est la même chose dans le milieu du yoga. C'est la même chose dans n'importe quel milieu. L'homme en soi reçoit tellement de pression de tous les angles, mais il n'y a pas fondamentalement d'outils émotionnels pour se comprendre puis pour les exprimer puis s'autoréguler. Puis en s'autorégulant, tu ne projettes pas des insécurités que tu as à l'intérieur de toi. Puis c'est ça, la masculinité toxique, selon moi. C'est n'est qu'une projection des blessures masculines qui sont entretenues entre hommes. Par exemple, 5 à 8. De génération en génération. De génération en génération, mais ça se modernise à chaque fois. Avant, c'était autre chose, mais maintenant, c'est juste la même blessure, mais qui se cache d'une autre façon. 5 à 8. Ah oui, 5 à 8, c'est les petites tantôt. À l'UDS. On va commencer à un admin, on va aller à Pente, puis là, on va se mettre chaud un peu, on va rôder, on va checker les cocottes en haut. Les vautos, nous, qu'on les appelle. Oui, c'est ça. Vous comprenez le vocabulaire. Oui. Puis, je le caricature, puis humblement, je sais que j'ai été là. Oui. Puis même encore aujourd'hui, parfois, si je suis complètement transparent, quand l'insécurité vient, il y a des comportements nocifs qui se projettent. Mais on dirait que c'est présentement, en tant qu'homme, t'as tellement, si tu veux être un allié du changement, t'as plus ou moins aussi l'espace pour venir place, pour venir prendre place à ce changement-là, parce que c'est comme, wow, là, tu nous vois, là. Ici, on est là parce que ça nous tient à cœur, parce qu'on veut pas partir du changement, mais pourtant, on est comme, wow, on est nerveux, là. On est nerveux, là. C'est comme un peu, comme le parallèle que je fais, c'est justement vu que tout le monde dit comme critique beaucoup, mais montre pas ce qu'on doit faire, ça t'aide pas plus, parce que c'est comme, ok, je fais quoi à ce temps-là? Parce que moi, je trouve qu'on la brime, la masculinité saine. je l'ai vécu, c'est que moi, j'ai évolué, puis j'étais comme, je suis fier de qui je suis, parce qu'au final, comme je dis, je pense, j'avais tellement un masque, tellement, t'sais, c'est la meilleure image, t'as un masque, puis je l'ai porté tellement trop longtemps que finalement, à un moment donné, c'est comme, je peux plus me porter le masque, Puis là, je découvre réellement, ok, moi, je suis quelqu'un de sensible, je suis quelqu'un de si, je suis homme à ma façon, avec ma propre définition, puis les comportements sains, que je trouve vraiment réellement sains, je trouve qu'ils se font brimer, puis que ce soit par, par les certaines filles qui recherchent un gars, un gars plus viril, ou que ce soit par mes amigas qui disent que je suis soft, t'sais? Ben, finalement, tu te dis, ben, où ma place, j'essaie juste d'être moi, mais finalement, je la connais moi maintenant, réellement, parce que là, j'ai l'impression, au début, c'était un petit struggle, mais là, j'ai l'impression, j'ai réussi de mieux en mieux à me détacher de ça, pour de vrai, au début, j'étais comme, pourquoi, genre, mes amis ne comprennent pas, pourquoi ils ne sont pas là, à me, pourquoi, c'est ça, finalement, c'est mieux. Aujourd'hui, je pense aussi, tu te dis, les filles, elles cherchent un gars tough, pis tout, mais toi, tu ne t'en veux pas, de ces filles-là, au final, C'est exactement ça, ça, c'est un autre bon point, je pense que, de où j'ai évolué, tu sais, je pense que, de qui je suis, j'ai comme, aussi, j'attire un peu le même genre de personnes, tu sais, un peu, loi d'attraction, non, mais, en tout cas, ouais. Il est rondu sur TikTok, il est rondu sur TikTok, c'est ça. Mais, ça me fait penser justement, de ce que vous parlez, je vais aller avec ma première question du public, est-ce que vous trouvez ça difficile d'être un homme en 2021, j'allais dire 2020, 2021, ben aujourd'hui en fait. À certaines échelles, je te dirais que oui, pour les raisons justement des pressions qu'on ressent de tous les sens, pis c'est que les pressions, même si tu dis, ok, j'entends plus de pression, la pression est encore là à l'intérieur de toi. Tu sais, juste pour me préparer à ce podcast-là, il y a toujours une partie de moi comme sentiment d'imposteur, de comme, je suis-tu assez homme, de ce que je devrais, de ce que j'aspire à être comme homme pour venir me présenter ici, je suis-tu assez honorable pour venir vraiment revendiquer ce que l'homme ancré devrait être, tu comprends? Mais ça, c'est exactement la même structure qui est derrière le gars avant d'aller au bord qui se dit, je suis insécure ici, qu'est-ce que je vais lui dire? De quelle façon je vais l'approcher? C'est exactement la même structure de pensée, c'est exactement le même parasite qui est là, genre. Mais surtout, tu disais justement, on n'a pas assez de modèles, etc., qui construis, comment toi t'as trouvé à être l'homme? J'ai mes modèles, puis merci de... Vraiment, parce que... De te dire, Vraiment, vraiment, parce que... On veut tous faire. Oui, parce que je tiens vraiment à les remercier. Vincent, Miguel, Dan, Laurent, ma mère. Germain. Non, moi, c'est vraiment des modèles d'hommes. Puis présentement, Guillaume Duluth, je trouve que c'est un homme, une présence médiatique qui offre ce que, selon moi, un homme devrait aspirer à être sans simplement dire que c'est uniquement ça. Mais ce que j'admire en lui, c'est son ancrage, sa sensibilité, son écoute. Toi, tu le connais personnellement? Non, juste... Il a fait une vidéo qui est devenue virage aussi sur Instagram. Mais écoute, il est vraiment... Si les hommes qui écoutent ici présentement, ce que nous, on dit, il ne prenait rien pour du cash. Ce que lui dit. Agenouillez-vous. Allez l'écouter. Ce que lui, il dit, c'est qu'il s'appuie uniquement... Il est très scientifique. Ça, il y a une partie de moi qui vient parce que fondamentalement, mon esprit critique, il s'est fondé à l'université. Je suis quelqu'un quand même de très pragmatique, qui aime ça se baser. Quand je dis quelque chose, je veux que ce soit appuyé scientifiquement ou que ce soit quand même valide. Par contre, ce n'est pas là que j'ai évolué. J'ai évolué vraiment dans ma découverte de moi, dans le yoga, dans mes pratiques émotionnelles quotidiennes, dans mon journaling, dans mes expressions, dans mes échanges avec les personnes que j'aime et que je suis juste là, open heart. Mais ça, c'est une dimension qu'elle n'est pas assez non plus glorifiée parce qu'on vit dans une culture qui est tellement mentalisée où ce qui est glorifié, c'est souvent comme cette partie-là. Il y a un certain équilibre à amener dans tout ça. Guillaume, ce qui amène, c'est lui ce qu'il est, ce qu'il incarne et ce qu'il dit aussi facilite beaucoup la communication. Pour revenir à ta question, est-ce que c'est difficile d'être un homme? Immensément, parce que personne, selon moi, ne t'apprend en étant très jeune à écouter tes émotions, à les exprimer et avoir un espace pour les exprimer en toute vulnérabilité, en toute transparence, en toute sensibilité. Comment c'était chez vous? Comment c'était chez vous quand tu étais jeune? C'est l'inverse de ce que je fais présentement. Mais en même temps, oui, vraiment, je viens d'une culture très machiste, je suis Colombien. Mon beau-père, qui est avec moi depuis que j'ai trois ans, c'est un homme avec une prestance de lion. Inégalé. Stoïque. Grosse bâle, plus grand que moi, fort. Puis tu sais, il veut, veut pas, ça a été quand même traumatisant ce qu'on a vécu comme famille. On a été une famille infortunée. Histoire, bref, mon grand-père s'est fait kidnapper, il s'est fait assassiner, tu recommences une vie à zéro ici, puis là, ouais. Histoire, bref. Histoire, bref. Histoire, bref. Puis là, ce que ça l'amène, c'est ton beau-père qui prend la posture d'homme, mais il est comme ça. Il est droit. Il démontre aucune émotion. Pourtant, tout le monde est détruit. C'était le pilier familial. Oui. Tu recommences une vie à zéro, clairement qu'il y a des difficultés. Mais il n'y a jamais eu un espace, moi, en tant qu'enfant brisé de 8 ans pour exprimer comment je me sentais. Tu refoulais tout. J'ai tout refoulé parce que j'étais fort, moi aussi. Je voulais être fort comme lui. Tu comprenez? Oui. Puis c'est ça aussi qui m'a mené à... Ça m'a mené à performer, mais ça m'a mené aussi à justement complètement m'a détruire de l'intérieur parce que j'ai juste complètement tout refoulé. Donc, ça, c'est mon référentiel à moi. Puis là, mon histoire, elle sonne comme très, très unique et très comme, oh, c'est dark. Mais tu n'as pas besoin de vivre quelque chose de dark comme ça pour que ça te marque de la même façon que ça m'a marqué. Et ça, c'est quelque chose de vraiment important aussi à soulever. Je pense que là, le fait qu'il y ait un biais collectif au complet et qu'il n'y ait pas des normalisations complètes de l'émotion de l'homme, de la transparence de l'homme, de la sensibilité de l'homme, déjà ça, c'est un trauma qui est selon moi aussi grand à ce qui a trait à être un homme aujourd'hui qu'est-ce que moi j'ai pu avoir vécu comme expérience. Mais c'est de ça qu'il faut parler. C'est pas nécessairement de vouloir, selon moi, selon moi, selon moi, c'est pas nécessairement de continuer à définir ce que c'est la masculinité toxique, c'est plutôt de définir ce que l'homme devrait être et encourager l'homme à écouter ses émotions, à parler plus, à prendre une posture beaucoup plus d'ancrage pour lui et de le transmettre aux autres ensuite. Mais de commencer par lui et d'arrêter de rechercher cette « je suis insécure, j'ai besoin de reconnaissance, ok, des abdos, gros gars, un petit t-shirt vraiment serré, je vais en faire des push-ups avant d'aller aux 5 à 8, je vais me mettre un peu chaud comme ça, ça me donne de la confiance puis là, je sors mon sourire. Vous comprenez? Au lieu de j'arrive là, je veux rencontrer du monde puis je veux juste être real. Je veux juste comme « hey, comment ça va? » Tu prépares déjà ton rôle, qui tu vas être ce soir. C'est ça. Même des fois, on fait ça au bord, on est comme on fait le show, on est party. Tout le monde. Tout le monde. C'est culturel. Puis merci de soulever ça parce que c'est la culture de la séduction. Personne n'est réellement real. Personne n'est réellement real parce que tout le monde mentalise, exactement, tout le monde se mentalise « hey, de quelle façon je vais montrer mes plumes pour que toi, pour que toi, tu sois attiré? » Ça reste qu'on est des animaux. C'est beau de ramener ça justement à l'aide de la séduction. Mais oui, je vais sauter là-dessus parce que j'ai deux points. Je ne veux pas les oublier. Je les oublie tout le temps. Ça me fait penser comme quand tu disais que les hommes, on leur dit vraiment beaucoup ce qu'ils ne devraient pas être, c'est à mon temps. C'est qu'on leur disait à l'époque que je demande de ne pas être femme au foyer, de ne pas être ci, de ne pas être ça. Puis avec le temps maintenant, of course qu'il reste des combats à faire et tout. Ce n'est pas ça que je dis. Mais comme dans tout, d'ailleurs, il n'y a jamais rien sur toi qui est rendu parfait. Mais on disait tu peux être telle personne, tu peux être telle personne, tu peux être une fille féminine mais qui aime ça. Les féminines, on sort en guillemets. Mais tu peux porter des hoodie puis arriver avec une toque à l'épicerie. On disait beaucoup que tu peux être ce que tu veux. Il y a beaucoup eu de mouvements en 2008 à aujourd'hui que ça disait soit ce que tu veux puis c'est correct. Puis les hommes, je n'ai pas l'impression que c'est ça, ça commence. On a vu qu'il y a du temps par l'occupation 2. Là, je viens de comprendre. Tu comprends ce que je m'en allais? Vous comprenez, vous voulez vous comprendre? Continue, t'as la fin. Oui, c'est ici que j'étais. Mais non, ce que je voulais dire, c'est que comme vous, vous n'avez pas encore eu cette chance-là beaucoup parce qu'on vous dit ce que vous ne voudriez pas être tandis que vous n'avez pas d'exemple de ce que vous pouvez être contrairement à ce que nous, les femmes, on a eu beaucoup. On a eu beaucoup de modèles surtout sur les réseaux de tu peux être n'importe qui, tu peux être queer, tu peux être ci, tu peux être ça, tu peux ne pas être queer puis aimer ça t'habiller avec un hoodie de basket. On a parlé ça avec Gloriel autrefois qu'avoir l'air lesbienne, ça n'existe pas. Il y a beaucoup de ça puis je trouve que vous autres, on commence à en en parler, comme j'ai dit, en joke un peu, mais comme avec Jé Dutemps, ça a donc mal fait des gens d'occupation d'eau qui portaient une jupe puis du vernis puis des cheveux rôles. Mais lui, il était comme, je ne suis pas rendu gay. Je ne suis pas mon coméliance. C'était la question la plus soulevée. Le look de Jé Dutemps. C'est fou, c'est qu'on pose cette question-là. C'est là qu'on est loin. C'est bon qu'on est loin. Parce que ça n'a aucun rapport avec ton orientation sexuelle. Moi, quand je vous dis, ça me troublait qu'autant de monde me questionne sur mon orientation sexuelle parce que je me suis obligé de chez les cheveux puis parce que je m'habillais bien ou parce que, tu sais, c'est comme... Je ne vois pas d'où ça sort. Je ne comprenais pas. Puis, je voulais jumper aussi sur le fait que, tu sais, quand tu es jeune, tu n'as pas beaucoup d'ouverture pour t'exprimer et tout. Quand on parlait du miroir des autres, je trouve qu'entre sexe, je fais un message à tous ceux qui nous écoutent, on se critique puis on se juge beaucoup. On se dit, même en joke, mais comme je l'ai dit dans un podcast, d'un, le cerveau ne fait pas la différence avec les jokes et tout. Quand tu dis, on peut-tu s'entraider et se dire, discute, puis toi discute. Je veux vraiment sauter là-dessus parce que, ça, je trouve que c'est vraiment un progressiste qui m'approche. Je pense que là, ce que tu viens de faire, c'est que tu viens de sortir de la polarité. Hommes, femmes. Avant, tu as dit, nous, les femmes, on a eu ça, vous, les hommes, vous commencez à. Mais là, ce que tu as là, c'est un espace de compassion, d'union, de communication, de communion. C'est ça qu'on veut. Tout le monde l'offre. C'est vraiment sortir de la dualité et du yin-yang, sortir de ça pour la non-dualité, de voir juste le rond, de voir qu'on a besoin du reflet de l'autre. Puis en fait, la relation que j'ai présentement, relation hyper-consciente, que genre Aïcha, ma blonde présentement, là, c'est magnifique, c'est un espace de croissance parce que justement, je n'ai même pas besoin de me poser la question si elle est égale à moi parce qu'elle est moi. C'est un reflet. Puis c'est simplement ça que ça devrait être d'un point de vue sociétal selon moi. Puis c'est vice-versa. Exactement. C'est un gift-take. On chemine ensemble. Moi, j'ai l'impression que tu m'as souvent dit ça, mais je... Que les gens sont des miroirs. Ah, je ne suis pas capable de saisir ce que ça faisait. Je suis tombée sur la raison d'un exemple. C'est un symbole. C'est un symbole. Mettons quelqu'un te trigger. Tu trouves, ah, cette personne-là, elle parle donc bien gros. Cette personne-là est donc bien narcissique. Cette personne-là, ça, ça veut dire que ce que tu n'aimes pas dans cette personne-là, elle vient éveiller quelque chose en toi que tu mets de côté ou que tu n'es peut-être pas assez honnête avec toi-même pour le voir par toi-même. Donc, cette personne-là, elle vient comme reflet, comme messager pour te venir t'offrir cette réflexion-là sur toi-même. Et l'autre côté est aussi vrai. Ce que tu admires chez quelqu'un d'autre, comme sa prestance, hey, check down, elle est donc bien souriante, elle est donc bien sympathique, elle est donc bien transparente, elle a donc bien l'air authentique. Wow, j'adore ça comme à caler son essence. Ça, c'est quelque part, tu as ça en toi, mais peut-être que tu n'arrives pas encore. Tu comprends? Je suis plus jeune avec un exemple concret de notre vie, si tu veux comprendre plus. Oui. Tu sais, quand on est en chicane, mettons, quand on s'est discuté, toi, tu disais avant, je ne peux jamais faire ce que je veux, je ne peux jamais être moi-même avec, je ne peux jamais être ça. Mais moi, quand j'ai compris que tu sentais même, c'est parce que je me sentais de même aussi. Je me suis dit, on ne se comprend pas, parce que moi, je me sentais vraiment incompris dans notre relation. Je me suis dit, quand je dis des miroirs, c'est souvent les sentiments. J'ai 4, je te cache. Fait que souvent, c'est ça un peu comme tant qu'un vit de quoi, souvent, tu vois vivre la même affaire, mais tu ne le sais pas vraiment. Si tu es frustré parce que tu as vécu de telle affaire, mais probablement, c'est la même one-sided. Comme dans une relation amoureuse, mettons, tu n'es plus bien que ton chum, pas malheureusement que lui non plus, il n'est pas plus heureux sur toi. Ah, OK, je comprends. Fait que quand je veux dire un miroir, c'est ça un peu comme tous les gens, il vit un peu la même situation que toi. C'est rare qu'il était tout seul dans un sentiment, pas une certaine situation, mais un sentiment un peu. Un trigger émotionnel, tout de suite après, c'est un espace pour venir le partager parce qu'au final, là, ce que j'entends de votre histoire, il y a eu quoi, puis là, ça s'est parlé, puis là, ça s'est compris. Oui. Mais au final, imaginez si je ressens de quoi, je l'exprime, il y a un canal qui se crée. OK, tu le sens aussi. OK, on se comprend. Pas besoin qu'il y ait des ruptures. C'est juste, de vivre dans son cœur, puis en fait, c'est pas que vous ne l'avez pas exprimé parce que vous ne voulez pas l'exprimer. Peut-être que justement, le téléphone, vous ne l'aviez juste pas pris au bon moment. Moi, je trouve que ça se ramène à mon problème de tantôt que je te disais, que c'est donc bien pas que je vais avoir des problèmes. Moi, quand je suis le même, j'ai envie de faire genre, là, c'est donc bien compliqué. L'évasion, c'est le seul côté. Ose d'être experte là-dedans. L'évasion. Mais tu sais, tantôt, au final, ça, ça touche tellement à la vulnérabilité. On en a parlé tantôt, puis je pense que c'est important qu'on en reparle. Puis je pense que, justement, tu sais, tantôt, qu'on prenne l'exemple du téléphone ou l'exemple du masque, tu sais, s'il y a autant d'hommes, disons, qui portent encore ce masque-là, social, bien, c'est difficile parce qu'ils sont tellement dans l'égo, ils ne sont pas dans leur vrai éveil, dans leur vraie nature, qu'au final, la vulnérabilité, c'est ça qui fait grandir une relation. Peu importe, que ce soit amoureux, amical, c'est ça. Puis si tu n'es pas vulnérable, si tu ne te permets pas, en fait, si tu n'es même pas authentique, tu ne te connais pas toi-même, c'est difficile d'être vulnérable avec quelqu'un, tu sais. Puis ce que vous parlez, de juste comme quand vous aviez vos chicanes, bien, fuir, ce n'est pas être dans la vulnérabilité. Il faut que tu t'en parles, il faut que tu dises exactement c'est quoi. C'est comme ça que tu évolues une relation, tu sais. C'est tellement important. Puis je pense que, justement, ça, c'est Guillaume qui parle beaucoup de ça, avec Guillaume Duluth, il dit qu'au final, on n'a pas les outils. Il nous manque tellement les outils pour pouvoir gérer ça que quand quelqu'un essaie d'être vulnérable avec nous, bien, c'est comme si on fail au test, genre. Ça nous trigger notre incapacité à être vulnérable avec nous-mêmes. Ça, c'est un bon exemple de miroir. C'est comme moi, j'arrive, puis là, je te dis, hey, je ne suis vraiment pas bien, mais toi, tu n'es pas capable de justement, quand tu ne suis pas bien, de réellement l'accueillir. Ça fait que tu arrives là puis là, tu te sens juste comme wow, overwhelmed. Comme elle, elle est donc bien lourde. Exactement. Moi, je ne t'en parle pas de mes problèmes. Moi, d'ailleurs. C'est vrai, c'est exactement ça. Oui, c'est vraiment bon comme truc. Je voulais aussi parler. mais attends, moi, je veux savoir comment tu fais pour tomber dans cette vulnérabilité-là. Tu as reçu des trucs, des conseils pour nos chers auditeurs? Bien, je te dirais que c'est quelque chose qui se cultive quotidiennement. Puis, tu passes nécessairement de loin, mais l'écriture, c'est quelque chose que moi, ça m'a aidé énormément à mettre des mots sur les mots. Vraiment. Est-ce que juste des fois, quand justement tu parles de s'exprimer, c'est tough à voix haute, mais moi, j'avais commencé à faire ça aussi cette année, TikTok Inside, à faire du journaling, j'en ai deux, un pour mes wishes puis un pour le dark side. Tu te marquais-tu? Puis avant, je me trouvais conne d'écrire pourquoi je ne me sentais pas bien aujourd'hui. Non. Ah, personne ne m'a pas répondu ça, elle m'a fait chier puis j'étais comme, c'est comme toi-même, tu nies tes sentiments beaucoup parce que je n'aurais pas à me sentir moi-même, je n'ai pas à être triste pour telle relation, je n'ai pas à me sentir moi-même parce que je ne me fais pas écouter et tout, mais pourquoi tu as de la misère à t'exprimer toi-même avec toi-même genre, c'est ça qui est tough. Je pense qu'on se fasse avec toi-même avant puis après avec les autres. C'est comme si dans ma tête tu étais à écrire toute la merde que tu as eue dans ta journée, c'est comme cultiver cette merde-là. Mais non, au contraire. relis-la après puis vois le avant et après. Juste ça, tu vas voir en fait si tu cultives la merde ou si justement tu pètes la merde. Juste là, tu vas le voir vraiment la différence. Surtout quand je t'écris, mettons que quand j'ai un conflit avec quelqu'un, souvent j'écris des lettres ou quand une relation se finit, salut à tout des relations qui ont fini. J'avais une couple de lettres dans mon Google Docs. Oui, c'est ça. J'ai cherché l'époque. J'aime ça pour vrai, je trouve ça. Mais ça permet juste de tellement t'exprimer plein en nez. C'est sûr que quand t'as genre 4 pages et demie, tu fais, tu sais, j'avais plus rien à dire, je me suis dit. J'écris plus que dans mes essais au secondaire. J'étais déchaînée. Tu m'as regardée de telle façon la première fois. Bref, bref, mais c'est... C'est excellent. C'est très bon ça. Pas moi, une amie. Bref, je fais ça. T'es pas en ta mort après, je fais comme, tu le releases, au contraire. C'est comme quand on se parle, après ça, nous autres n'en est pas donc la journée, quand on a des dénolutions, on se dit yes, si on s'est parlé, on ne dit pas. Vraiment? Non, c'est vrai. Quand tu le fais avec toi-même, au contraire, moi, parce que je parle pour les gens de la maison, ma petite cousine, c'est que j'écris dans mon cahier quand ça ne va pas loin, de quoi de même, je fais mes wishes pour contrebalancer ça dans l'univers. Je suis comme, telle personne n'a pas répondu, la vie va mal, c'est tout de la mort, je suis comme, j'ai eu ton bonheur, j'ai eu ça, 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 et que ça met dans un meilleur mot d'après. C'est tes wishes ou qu'est-ce que c'est passé? T'es gratitude. Ah, je fais des wishes, oui, une gratitude et tout, c'est pas, peu importe, c'est juste pour contrebalancer ça à la base, tu ne peux pas abroyer sur ton cahier, c'est ça, c'est abroyé, boy, tu ne fileras pas la vente comme toute ta vie, mais comme je te disais tantôt, quand tu le retiens beaucoup, ça revient pareil, genre, quand tu fais de l'évitement, le téléphone me rappelle. Oui, parce que tu es comme, je fais de l'évitement, parce que je veux être de bonheur, mais tu restes fâchée pareil, mais tu vas être fâchée demain pareil, mais demain, ça ne va pas être fâchée parce que tu vas avoir encore du bonheur, puis il n'y a jamais de bon timing, puis il n'y a jamais de bon timing, mais ça finit, pour un beau 28 mois, à un moment donné, ça explose, parce que tu es genre, ta barnaque, je t'aboute, ça sort d'où, la semaine passée, quasiment on se fait une shit, ça allait bien, mais j'exagère, mais tu comprends, faire de l'évitement, ce n'est pas une stratégie qui fonctionne sur le long terme, selon ma psy. Moi, j'essaie de la nier, mais il paraît que ça ne marche pas. C'est comme un piston. Je change aussi, tu n'es pas de quoi être. En vrai, je pense que c'est vraiment de matérialiser constamment ce que tu peux ressentir, peu importe ce que tu ressens, c'est de l'accueillir tel qu'il est, tel que ça l'est là, que ce soit vraiment dark ou que ce soit vraiment bon, le journaling permet juste de matérialiser ça. Ça flotte ici, tes pensées, tes émotions et tout, mais là, tu les écris, tu les as devant toi, c'est matériel. Tu les ramènes dans le concret. Puis de les avoir devant toi, de les relire, ça te permet de te comprendre sous une échelle que tu ne pouvais pas auparavant. Parce que là, c'est comme un reflet de toi. Tu te lis, mais dans une posture différente. Tu changes de perception face à toi-même. Tu me dis juste ça, puis ça me met, genre, je suis comme... Tu as le goût d'écrire live, hein? Non, non, je suis genre... On a vu partir la fois. Tu cringes? Non, mais non, je cringes pas. J'espère expérimenter ça, mais je suis dans le... Et pourquoi pas? Oui. Mais est-ce que tu en ressens le besoin? Mais non, je ne sais pas. Est-ce que tu en ressens le besoin? On dirait, mais je trouverais ça con, mais j'aimerais ça l'expérimenter pareil. Mais si tu n'en ressens pas le besoin profondément, si intuitivement, tu es quelqu'un de très libre, de très joyeux, ce n'est peut-être pas non plus ta façon de copier tes émotions. Ça se peut, ça aussi, là. C'est vrai. Mais il faut éventuellement que tu trouves un moyen de les comprendre. De ne pas éviter, oui. De les comprendre sans être dedans. Ça, c'est vraiment très important. C'est comme... Faut-tu à l'écoute, au final? À l'écoute, c'est vraiment ça le plus important. Mais c'est la même chose face à toi-même. Quand tu fais du journaling, c'est peut-être une bonne façon d'être à l'écoute profondément de toi-même sans essayer de combattre tes pensées. C'est juste d'être à l'écoute, les écrire, puis comme Juan l'a dit, les relire, puis éventuellement, ça t'amène à cheminer. J'ai un bon parallèle à faire avec ça, mais c'est d'ailleurs que tu vas comprendre. C'est comme quand, exemple, tu vois un gars, puis là, tu commences à comme 4 fields, puis là, tu es genre... Mais tu sais, on se nie vraiment beaucoup en gang, surtout nous autres. Non, non, je m'en fous, peu importe ce qui se passe, puis tout. Fait que si tu fais des vêtements face à ta relation, tes sentiments, comme étant, moi, j'ai déjà fait le parler de pensée, c'est que ça te permet pas d'agir en conséquence des sentiments-là. Vu que j'étais exemple, moi, ma t'es pensée. Je m'en fous, je m'en fous, je pars, puis tout. Mais il y a des trucs qui me dérangeaient, mais j'en parlais pas parce que je m'en fous de ce gars-là. Puis je le voyais plus après. Mais ça me dérangeait pareil au final. Mais de pas me poser une question puis me dire, OK, je me sens de telle façon avec lui, c'est là pareil anyway. Mais tu sais, quand tu le nids, les sentiments sont là pareil. Mais de pas en prendre conscience, ça te permet pas d'agir pour que tu te sentes mieux. Je sais pas si ça fait sens. Oui, ça fait sens. Tu peux pas les intégrer, tu peux pas les purger, tu peux pas réellement comme... C'est ça qu'ils ont à m'apprendre. Oui. C'est ça qui se passe. C'est ça que genre, c'est encore là, t'es encore fâché, c'est encore en train de flotter. Puis ce qui se passe aussi d'un point de vue féministe présentement, moi, je suis vraiment d'accord avec la colère. Je suis pas d'accord avec la haine et la violence qui en découlent. Mais la colère, elle est nécessaire pour refaire des barrières qui ont été brisées il y a beaucoup trop longtemps. Fait que la colère, d'être fâchée, c'est honorable. Mais il faut comprendre que c'est quoi qu'il y a derrière. C'est quoi qu'il y a à faire respecter à travers tout ça, tu sais. Oui. C'est vraiment, je me sens... Oui. Qu'est-ce que c'est cool que je fasse ça. Ça me rappelle aussi quand t'avais commencé à voir ta pisse au début, ça t'avait donc aidée parce que t'as remontée quand t'avais 8 ans. Mais tu sais, au moins de suite, quand j'avais comme fait cette séance, puis là, à un moment donné, je disais à la gestion, non, moi, je vais plus là, brosser ma marde, à un moment donné, je suis sorti de l'embroyant tous les jours. Moi, ça m'aille. Ben justement, c'est subroyant parce que t'avais beaucoup à déconstruire. C'est normal à t'aller à un moment donné, mais t'es pas obligée. Oui, oui, mais... C'est pas un bizarre. C'est même là, des fois, quand on s'en parle, c'est pas vrai. Comme moi, en 8 séances, je me suis dit, puis je n'étais à la marde. Il en reste un petit gros temps en dessous. Il faut que j'y retourne, mais t'es pas obligé de t'y aller à chaque semaine si on en est, t'es en est. Il faut quand même que tu respectes tes limites face à toi-même. T'es comme, en un moment donné, je t'en ai creusé. Tout à fait. Tu peux reposer l'appel dans 2-3 semaines puis retourner après, mais c'est parce que souvent, les gens, je trouve que ce qu'on lance à faire, c'est qu'ils stoppent tout. Fait que là, tu reviens au point de départ. C'est pas parce que t'as compris, comme moi, au début, j'avais vu une psy comme justement 8 fois avec l'université de Sherbrooke. Puis j'étais comme, wow. Ils t'ont vraiment accueilli vraiment vite quand tu es... C'était 5 semaines, genre, fait que c'était quand même legit. Ça allait bien puis c'était gratuit. Fait que, en tout cas, la petite pub pour le service de psychologie. Mais qu'est-ce que j'allais dire avec ça? C'est que, ouais, après ça, je me disais, hey, wow. Là, j'ai tout compris ma vie et qui je suis. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben finalement, il m'en reste encore une copole. Puis là, j'étais comme oké. Elle restera toujours. Ben c'est ça. Là, j'étais comme oké, j'ai compris qui j'étais avant quand j'ai regardé le vado. En tout cas, à un moment donné, je me suis dit, ok, je ne suis plus cette personne-là, mais en thérapie, c'était bien de le déconstruire qui je pensais que j'étais pour que maintenant, je construis un peu qui j'étais maintenant. Là, on dirait qu'on est rendus flyés, mais c'était pour ça pour dire, retourne en thérapie. C'est pas vrai. Mais ouais, je voulais enchaîner sur un autre sujet qui nous intéressait vraiment et qu'on a eu beaucoup de questions là-dessus. Dans l'épisode avec Oulia Camari, comme j'ai dit au début, on a parlé un peu de masculinité toxique, patriarcat et sexualité. Je me demandais aussi que vous vous situez là-dedans. Je sais que vous avez des relations passées. C'est une question pire, je dirais. Mais par exemple, je sais qu'il y avait une couple de gars qui étaient comme frustrés et ils m'ont envoyé exprimer leur désaccord avec C'est-à-dire incorrect. Mais par rapport justement à les relations sexuelles au lit, souvent c'est, c'est l'exemple, quand le gars, il vient, ça finit. Puis c'était vraiment tough à déconstruire un roi qui est comme « What? » En 1995, non, aujourd'hui encore. Yeah. Non, mais c'est pas vrai. Je me demandais c'était quoi votre perception là-dedans puis est-ce que vous l'avez déjà abordé dans vos relations actuelles ou quoi que ce soit, vos relations passées? En fait, la clé là-dedans c'est la transparence là. C'est, est-ce que tu as un espace où est-ce que tu peux exprimer c'est quoi tes besoins, tes désirs et être à l'écoute c'est quoi les besoins et les désirs de l'autre? Ça se peut qu'aujourd'hui, moi ça ne me tente pas, que ma copine, ça lui tente. Si moi je lui dis absolument pas comme « Non, écoute, je ne me sens pas bien, ça ne me tente pas aujourd'hui. » Qu'elle ne fasse pas comme genre « Ah ben là! » C'est vice-versa. C'est un miroir. C'est simplement d'avoir un espace de pleinement de vulnérabilité d'être là. Mais ça, c'est un espace aussi qui se crée, qui se nourrit puis qui se cultive. La sexualité, c'est un terrain qui se fait à deux. C'est une fusion, c'est comme le moment intime où ce que c'est... Je pense que ça a toujours été glorifié aussi par l'acte sexuel et non réellement par ce que ça devrait amener cette fusion-là intime, émotionnelle. C'est vraiment ça une grosse différence. Fait que la sexualité, comment que moi je la vis, c'est un espace où qu'on trouve le paradis sur Terre si on est pleinement... C'est vrai que c'est le fun. Non, mais... C'est pas vrai. Mais pas au-delà du plaisir physique. C'est vraiment ça. C'est vraiment au-delà du plaisir physique. Mais on a réalisé que nous aussi, on était un peu toxiques de notre côté parce que... Toi, moi, moi. Parce que, tu sais, on était comme... Ah, si un gars qui dit « Voyons, Christ, attends, tant qu'on passe ça, on a un an », non, oui, vraiment comme « Ah, maudit malade, je te gompe là ». Coercition sexuelle et tout. Mais on a réalisé qu'on faisait full ça. Ben, les doubles standards, encore une fois, le gars, il est comme « Je vais dormir la soirée. » J'étais comme « Pfff, coco. » Ben, pas moi. Une amie, là, mais... Une amie ! Oui, c'est ça. Mais derrière moi. On se le disait, ben, j'ai dit, avec toute la vague de dénonciations qui a eu l'été passée, je me suis dit « Yo, c'est pas legit, là, non plus. » Nous aussi, là, on en fait. C'est quand même très rare, mais quand on en parlait en gang, puis comme... À la fois, il m'a dit qu'il s'attendait pas. Tu sais, toi, on est-tu pleurés parce qu'il est comme « On dirait qu'il veut pas de moi, il veut pas coucher que moi, ce soir. » Mais j'étais comme « Le gars, il vient de se claquer une journée de 40 heures. » Il va... Elle se peut qu'il y ait le goût de prendre son relax. Oui. Mais je me demandais aussi. Toi, t'avais déconçu ça un peu avec ton chum en ce moment. Oui. Comme je l'ai dit, l'aspect de la relation sexuelle que comme, tu sais, là, genre, pauvre d'eau, et là, tu sais, c'est comme les petits bras bandages. Mais c'est ça. C'est fucking bon, ça, parce qu'au final, c'est... Admettons que là, on prend... Est-ce que je peux, genre, m'exprimer là-dessus? Oui, vas-y. OK. Admettons que je viens. Admettons que je viens, mais que ma copine est là, puis elle l'exprime quand elle veut encore. Parfait. OK. Parfait. Qu'est-ce que je peux t'offrir? Wow. Prenez des notes, les gars. Qu'est-ce que je peux t'offrir? Mais vice-versa, là, si je viens, puis ça y tente, mais elle voit que, genre, elle est satisfaite avec ça, bien, c'est whatever it comes after si tu exprimes en toute transparence parce que tu as un espace de communication, un canal, tu fais juste share. Fais juste share ce que tu as ici puis vois ce qui en revient. Tu sais, c'est simplement une relation de transparence puis de pleine vulnérabilité parce que tu es dans ton intimité la plus grande. C'est juste un espace pour être là, genre, un pour l'autre. Ça, mais ça, c'est vrai que dans une relation à long terme, souvent, avec quelqu'un, bien, ça, tu peux développer ça, tu peux être vulnérable, tu peux communiquer certaines choses, mais on, tu sais, notre société, c'est beaucoup de la surconsommation. Moi aussi, on a tout le plus probablement une phase de comment on consommait beaucoup de relations ou, tu sais, pas nécessairement tout le monde, mais en tout cas, moi, je l'ai eu. Non, mais c'est vrai, tu sais. C'est vrai. Puis, tu sais, c'est sûr que quand tu es dans un one night ou, tu sais, comment tu vas être vulnérable? Tu ne connais pas l'autre personne puis, tu sais, si vraiment tu voudrais savoir qu'est-ce que l'autre personne pour qu'elle, mettons, sa relation sexuelle idéale, c'est quoi? Il faudrait vraiment que tu t'en parles pendant trois heures avant. Puis, honnêtement, c'est peut-être con, là, mais moi, j'ai eu vraiment une expérience positive de, à travers mon éveil, j'ai aussi redécouvert ma sexualité puis je me suis vraiment questionné par rapport à tout ça. Puis, à un moment donné, c'était avec une fille puis avant qu'on le fasse la première fois, je pense qu'on en a parlé pendant trois heures avant. Tout le monde penserait que c'est malaisant. Il y a beaucoup de monde qui dit que ça tue le mood. Ça tue le mood, mais pour moi, ça m'a tellement mis en confiance. comment tu fais trois heures de jaser de ça? Non, mais ça change pas des moules à l'oreille non plus. Non, oui. Moi, je te fais ça. Je te dis, moi, ça a été vraiment une expérience positive parce que c'est comme, OK, qu'est-ce que toi t'aimes de ça? OK, moi, j'aime ça, ça, ça. Qu'est-ce que moi, j'aime ça, ça. Après ça, c'était juste comme... Après ça, c'était... C'était pas malaisant. Moi, ça m'a mis en confiance. Il y a tellement un stress de performance aussi par rapport à tout ça. Puis ça, c'est vraiment des deux côtés. By the way, je pense que c'est un bon moins. Oui, vraiment. Je pense que les filles pensent souvent que c'est... C'est souvent... Il y a un stress de performance avec les filles, mais les gars ressentent un énorme stress de performance par rapport à ça, tu sais. Puis d'en parler, ça te permet de juste comme... Hé, genre, au final, il faut que tu sois calme, il faut que tu sois dans un bon mood pour... C'est le fun, finalement. C'est le fun, tu sais. Puis si je pense en parler, en tout cas, moi, moi, je trouve que c'est vraiment une bonne façon de... OK. OK. On t'est genre quatre, on essaie de comprendre tes cés. Oui, c'est ça. Mais oui, si je peux jumper là-dessous, c'est pour les gens qui nous écoutent. Tu peux. Mais attends, je voulais juste finir avec Guy en parenthèse. Quand on en a parlé, c'était que... Tu sais, parce que je veux... Ah, mon amour. Puis là... Je t'aime. Je t'aime. Non, mais tu sais, je voulais dire que... Tu sais, moi, je ne l'avais jamais verbalisé parce que je me disais... D'emblée, il devrait le savoir. Fait que, tu sais, j'ai comme accumulé ça puis à un moment donné, j'ai juste paté ma couche. Ils ont un con. Fait que, tu sais, aux autres, tu sais, juste de le dire. C'est chien pour lui. Oui, c'est ça. Puis lui, il était comme... Hé, mais pour vrai, je n'y avais jamais pensé. Genre, je ne m'étais jamais requestionnée sur... Tu sais, là-dessus. Parce que c'est comme ça que tu es élevé aussi beaucoup. C'est quelqu'un qui a consommé beaucoup de... De porn. Non, beaucoup de consommation au Insta, t'arri. Aussi. Aussi. Mais, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que, comme tu dis, quand tu fais des one night pour faire des one night pour ton propre plaisir personnel, tu ne penses pas à l'autre. Fait qu'après ça, ça te désensibilise comme une fois que tu as une vraie relation, tu sais. Tout à fait. Puis là-dessus aussi, ce que je me disais, comme tu as dit que tu as redécouvert un peu tout ça là-dedans, c'est que beaucoup, justement, je ne sais pas si c'est l'affaire comme masculinité et tout, mais tu penses que juste en couchant avec quelqu'un, ça va être le fun, mais en discutant, autant pour la fille que le gars, tu fais, Chris, moi, je peux atteindre mon fun maximum. Si jamais je vais essayer de quoi d'autre, je vais me sentir en confiance plutôt que de dire, tu sais, tout le monde sait un peu comment ça fonctionne, comme quand j'ai quelqu'un, mettons, mais en étudiant, ok, il y a peut-être de quoi d'autre à s'explorer puis c'est là que tu peux atteindre le paradis comme dirait Juan. Communiquer à la maison, on le dit à chaque podcast, aller en thérapie puis communiquer. Ça, c'est mes deux conseils à chaque fois. Là-dessus aussi, je me disais, ça, c'est une petite question bonus, est-ce que vous seriez prêts, vous autres, à prendre la pilule contraceptive? Tu sais, on parle de la vision de la masculinité et tout, je sais que ça, c'est vraiment beaucoup associé à la femme puis que ça se fait, je pense qu'il y en a une qui se fait commercialiser aux États-Unis en ce moment parce que j'ai eu ça sur TikTok encore une fois puis il y en a beaucoup de gars qui se faisaient bâcher les commentaires parce qu'ils étaient comme, c'est quoi, genre, t'es gay? Je ne sais pas trop, mais ça n'apprend pas être gay. À prendre la pilule contraceptive ou juste pour la vision de ce que ça a, tu sais, mettons qu'on ne pense pas que ça n'a aucun impact sur votre humeur, vous emmène et tout, mettons, là. OK. Bien, oui. Si ça n'a aucun impact, oui. Mais moi, je ne suis pas autant au courant par rapport à tout ça. C'est une nouvelle, j'en entends, tu sais, dans les premières fois, j'en entends parler, fait que je n'ai pas vraiment une position par rapport à ça, mais honnêtement, puis moi, je n'imposerais jamais à ma partenaire de prendre quoi que ce soit, tu sais, genre, au final, c'est elle qui décide, c'est son corps, là, tu sais. OK, oui, c'est ça. Mais je me questionnais plus à savoir justement la vision des gens qu'il y aurait peut-être de vous. C'est comme pourquoi ce n'est pas ta longue qui, tu sais, mettons, sur tout le monde maintenant, là, oui. C'est sûr qu'il y aurait des répercussions, puis que... Moi, tu me perds. C'est vrai? Bien, tu me perds dans le sens de genre parce que je suis un homme, je ne devrais pas le prendre ou je devrais le prendre, c'est comme ça, ça n'a pas rapport, tu sais. C'est vice-versa. Je pense que simplement, la première chose qui m'est venue par rapport à cette question-là, c'est la même question que je me suis beaucoup posée avec ma blonde, puis là, justement, elle a changé une contraceptive d'hormone pour un stériliste en hormones parce que, justement, pour tout ce que ça fait d'un point de vue humeur et tout, là, c'est malade, tu sais. C'est super cool parce que, justement, là, je sens qu'elle a un plein contrôle sur ce qu'elle a envie d'être, sur ce qu'elle est pleinement, tu sais. Ça serait la même chose pour moi. C'est la première chose qui m'est venue, OK, pourquoi je me... Pélue contraceptive avec hormones, ça a été comme, ah, pas trop sûr. Ça me dit que ça n'a aucun impact. Je pense que, oui, ça se fait à deux, là. La contraception, c'est encore quelque chose qui se fait à deux, qui se partage parce que ça reste que c'est un acte qui est fait communément puis c'est important de savoir aussi si tu es protégé correctement, tu sais. Oui. C'est... Fait que... Comme je vous disais, c'est un peu comme je vous disais tantôt de me poser la question à ce qu'elle... Juste de te poser la question si la femme est égale, pour moi, c'est con de se poser cette question-là. Oui. Fait que si de poser une question dans ce sens-là, c'est comme... C'est même pas progressiste comme question. On devrait pas se poser des questions comme ça. On devrait se poser des questions plutôt comme pour encourager justement la partie union, la partie justement pleinement comme la non-dualité au lieu de constamment mentaliser hommes et femmes. Oui. Parce que ça, ça fait juste créer de l'animosité. Parce que là, présentement, il y a aussi une certaine culture de la compensation. Ça, c'est une question que je trouve que c'est la culture de la compensation. OK, la femme, elle a été obligée, elle a été opprimée à prendre, par exemple, la pilule contraceptive. Présentement, toi, homme, est-ce que tu serais prête à la prendre? Fait que là, ça fait juste... Ça fait juste... T'as tellement d'animosité non nécessaire que c'est même pas progressiste pour le discours pour qu'ensemble, miroir que nous sommes, complémentaire que nous sommes, on puissent avancer ensemble. C'est vraiment un bon point, honnêtement. Ça contribue à la polarité. Prochère question. À garder, tu sais. C'est plus dans le sens que justement, c'est juste... C'est une mauvaise question. Pas compliqué. Si ça serait comme nouveau sur le marché, est-ce que ça serait pourquoi vous pourriez vous intéresser potentiellement? C'est plus ça que je voulais dire. OK. À rediscuter avec quelqu'un ou ça serait comme, ah, vu que, mettons, ma plante a toujours pris, pourquoi j'en jaserais avec, mettons? Je ne sais pas. C'est plus à ce niveau-là. Parce que quand nous autres, on en discutait de... On parlait de vasectomie et d'un, on ne recommande pas parce que... Never mind. Je me perds, mais bref. Écoutez le podcast avec Anne-Marie, peu importe. Mais on se dit, il y a tellement de conséquences associées à ça. La plupart du temps, c'est que les gars, ils ne veulent pas entendre parler. Ils disaient, ce n'est pas mes affaires, ce n'est pas mon problème. Mais comme tu as dit, la compensation, ça se fait à deux à ce niveau-là. C'était plus dans le sens de la vision de la discussion. C'est ça. Puis je veux nuancer là-dessus parce que c'est justement si l'homme ne veut pas entendre parce que ça l'attaque sa masculinité, là, débase, mon gars. Tu sais, c'est débase complètement. Ben non, écoute, moi, tu ne touches pas à ça. C'est ça qui me fait homme. On s'entend que... Encore là, même pas besoin d'en parler tellement qu'il est dans mon référentiel à moi. Je trouve ça ultra stupide aussi. C'est juste, on va encourager à la place ce qui va nous faire réellement progresser. Puis j'avais une question là-dessus. Tantôt, on a beaucoup parlé d'émotions et tout. Est-ce que vous auriez des conseils sur comment justement te reconnecter des émotions? Je sais qu'on va parler un peu de journaling et tout, mais, mettons, votre parcours, si vous rassemblerez, les points forts, comment vous avez fait pour un moment donné de te dire, OK, je me sens même puis continuer à aller dans cette direction-là? Parce que souvent, moi, ce que je me rends compte personnellement, c'est que, boom, je me reconnecte. Pendant un moment donné, je suis comme, wow, la vie, c'est malade une fois que tu discutes puis je suis rendue zen, zen, zen. Pendant un moment donné, je me repars. Je suis comme, asti, ça fait un boost que je n'ai pas pensé à telle, telle émotion puis si je ferais que je me sens même, il faudrait que j'en jose. Là, vu que j'ai perdu l'habitude d'en jaser, je suis comme, ding dong! Ding dong! C'est qui parle. Fait que si vous auriez comme un tour des conseils là-dessus à donner ou de votre propre expérience, pas-t-on. Vas-y. Pour revenir, tu veux-tu y aller? Vas-y, non, non, je vais juste pour ramener. Moi, je réfléchis, mais des conseils, je pense que c'est vraiment, je ramène ça à l'équilibre entre justement, ta tête, ton rationnel puis ta spiritualité, ton cœur, tout ça, parce que les émotions, elles y vivent un peu partout, en fait, elles y vivent un peu partout, mais je ne sais pas trop où je m'envoie avec ça, fait que je te passe. Tu passes à plein beau. C'est vraiment pour revenir un peu à ce qu'on a déjà abordé plus tôt dans le podcast, ta vision, elle est où? Ou c'est que ta conscience envers toi-même allait? Est-ce que tu es dans le rêve? Est-ce que parce que tu te sens bien, là, tu as tout le carburant qu'il te faut pour aller chercher du plaisir au bord, des bonnes notes, whatever, tu sais, d'être pleinement dans le sport, donc complètement à l'extérieur de toi? Ou est-ce que pour toi, c'est tellement devenu une valeur fondamentale en toi d'être conscient de toi qu'au final, c'est devenu une pratique? C'est devenu, à chaque mois, obligé de partir en montagne pour me sentir en nature puis juste pas de sel, pas d'écouteur puis là, je sens que ça l'émerge de lui-même. Peu importe ce qui se présente, peu importe comment je me trouve à ce moment-là, peu importe si je suis heureux, heureuse, ou genre fucking dark. Fait que c'est, on a besoin d'une certaine structure. On a besoin d'une certaine structure pour nous retrouver dans tout ça puis pour garder un certain équilibre. Parce que ce qui se passe, comme toi tu as dit, c'est qu'on est constamment en train de cheminer dans une instabilité au lieu de nous-mêmes nous offrir un espace de stabilité pour évoluer en étant, en apprenant à nous connaître, en nous étudiant, en nous aimant, en étant réellement là pour nous, peu importe ce qui se présente. C'est ça que je trouve sûre quand tu dis, tu sais, maintenant j'ai vu l'ustéreum qu'elle dit, je pars dans ma van life pour me retrouver et tout, mais si tu ne sais pas tu vas où pour te retrouver, tu fais quoi? Trouve tes moyens, expérimente, expérimente, fais juste comme, donne-toi des rendez-vous avec toi-même. Tu donnes des rendez-vous à quoi faire? Tu donnes des rendez-vous pour des choses mensuelles, hebdomadaires, fais la même chose pour toi. Écoute, c'est quoi tes besoins présentement puis donne-toi des rendez-vous. C'est quelque chose qui n'est pas assez normalisé, mais ça devrait, ça part fondamentalement de là parce qu'ensuite de ça, tes relations externes, c'est un reflet de ta relation interne avec toi-même. Comment est-ce que tu prends l'hygiène de ta propre personne? Je me lève à tous les jours, mais sinon, je suis bien bouquée. Tu te lèves à tous les jours, mais est-ce que tu restes dans ta tête? T'es bien bouquée, OK, tu te lèves, puis là tout de suite, tu pars, OK, oui, c'est vrai, il faut que je fasse ça, ça, ça. Fait que là, tu passes toute ta journée dans ta tête. Est-ce que t'as pris le temps de partir ta journée, de faire comme, OK, je vais prendre un 30 minutes, je vais juste revenir dans mon corps. Fait que méditation, respiration, écriture, yoga. Pas besoin que ça prenne fucking deux heures, là. Ça peut vraiment juste un mini-scan, puis surtout que tu te sens que comme, OK, là, je suis là. Là, je suis prêt. Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Prends un temps pour revenir dans ton corps avant de commencer ta journée. Puis si tu commences chaque journée un peu comme ça, il y a des hosties de bonnes chances que ta journée, elle soit consciente. C'est quand tu vis dans l'inconscience, tu ne peux pas te réguler, tu ne sais même pas ce qui se passe. Il faut être capable de reconnaître pour accepter, pour investiguer, puis ensuite de ça, ne plus t'attacher à ce que tu n'as plus de besoin. C'est le rein du bouddhisme. Reconnaître, accepter, investiguer, non-attachement. C'est les quatre étapes pour n'importe quel cycle à faire, parce que c'est des cycles. Tu sais, quand tu dis, ah bien là, il y a trop de marde. OK, ça c'est peut-être l'émotion que tu ressens. Tu es saturé. OK, parfait. Tu as peut-être besoin d'un temps d'intégration. Tu en as assez eu pour l'instant. Parfait. Là, tu reconnais. Là, tu acceptes. OK. Là, j'étais saturé quand je suis en train de pelleter plus de marde. Là, l'investigation. OK, je vais m'asseoir avec moi puis je veux comprendre pourquoi il n'y a plus rien qui rentre. C'est quoi que j'ai à l'intérieur de moi qui traîne encore qu'il faut que je sorte? Oui, c'est bon ça. Pour ensuite de ça, ne plus m'y attacher puis ensuite de ça, puis ensuite de ça, voir qu'est-ce qui se présente à moi par après. C'est bon. Je pense à notre gourou du self-development. C'était fort, c'était fort. Oui, c'est vraiment bon. Peut-être un autre point aussi, c'est plus d'un point de vue individuel envers toi-même ou ton cercle social. On en a parlé un peu, mais tu sais, tu t'es beaucoup défendu, pas tu t'avais défendu, mais tes amis ou avec qui tu tiens ou ton cercle social, tu es le reflet. Tu sont des femmes de personnes, je pense. Oui, c'est ça exactement. Puis parfois, si tu sens que ces personnes-là ne sont plus alignées avec ta voix en ce moment, il faut que tu écoutes ton intuition et ça revient à ça. L'intuition que tu as de comme... Là, il faut que je m'écoute puis en ce moment, j'ai peut-être besoin de soit rencontrer du nouveau monde puis peut-être que ces personnes-là vont... Éventuellement, on va se recroiser puis on va être alignés, mais si des personnes divergent complètement de ton chemin où tu veux t'en aller, ça ne sert à rien. Je ne dis pas de les couper complètement, mais des fois, c'est juste de bon de prendre une petite pause. Puis moi, c'est une grosse réalisation puis je pense que c'est un conseil très pratique, concret. On en veut, on en veut. C'est tough, c'est vraiment tough, mais pourquoi, mettons, j'ai rencontré... Dans ma vie, j'ai rencontré Juan il y a comme 8 mois durant mon éveil, mais c'est le genre de personnes comme ça que je veux plus en ce moment parce que je sens qu'on s'aligne plus. En ce moment, je veux des personnes comme ça parce que je veux justement qu'on évoluer un peu. Je vais encore une fois faire du pouce là-dessus. C'est tellement un peu un deuil aussi d'un fois quand tu te rends compte que ton entourage ne te correspond plus parce que souvent, tu as vécu, surtout à notre âge, c'est rare qu'on a... Vous avez 24 les gars, on a 21, mais c'est vrai, j'ai 21 depuis hier. Bonne fête. Merci, merci. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on dirait que c'est tellement un deuil à faire parce que tu te dis, fuck, j'ai des années de souvenir avec eux et tout. Des fois, ça fait de la peine donc c'est pour ça que des fois, tu restes aussi beaucoup mais en même temps, ce qu'ils font, comme mettons, ils se décrivent à la face à chaque soir ou comme des trucs normales, ça ne me correspond plus puis moi, je ne me sens plus bien là-dedans puis les autres, ils ne doivent pas se sentir non plus très bien là-dedans quand je vois qu'ils ne semblent pas peut-être accepter ou que je ne leur correspond pas. C'est tough. Oui, c'est tough. Ça revient à se mettre des limites des fois comme où c'est écouté. Puis c'est vrai que surtout nous autres, on s'est rendu compte de ça qu'il y a un peu d'espace, ça ne fait pas de tort à personne. On dirait que des fois, tu te dis, si on se sépare un peu, surtout moi et Rose, on était vraiment très fusionnel, ça va pétir. Parce que c'est vrai quand tu es fusionnel, si tu as de l'espace, vu que ce n'est pas une habitude dans la relation, tu te pètes parce que c'est ton corps qui réagit puis tu es comme « Qu'est-ce qui se passe ? » Ça ne marche plus. Mais au final, une fois que tu prends l'habitude d'être justement seul, tantôt tu disais comment tu fais être seul avec soi-même. J'ai voyagé cinq semaines seul, mais le COVID me ramenait à la maison. Bref, peu importe. Tu disais, je ne ferais jamais ça. C'est vrai que pas tout le monde n'est habitué de voyager seul, mais juste, exemple, tu prends trois jours ou une semaine ou faire une retraite de yoga, ça me tombe foule d'ailleurs. Mais ça permet tellement de ressentir avec toi-même puis tu n'as pas le choix. Tu as mis une fois au yoga et tu as mis tout le long. Oui, mais là, c'est parce que c'est tout qui me fait rire. À un moment, tu n'es pas prêt pour accueillir tout ça. Tu n'es pas dans un bon... Non, mais c'est la madame qui était drôle. Elle était là. On était les deux petites coudes ensemble en plus. On reconnaît ça. Ça fait que c'est juste de... Tu ne me fais pas ce que je voulais dire avec ton yoga rire. Mais oui, des fois, c'est justement... Des retraites de yoga. C'est bon. Avoir l'espace. Quand tu prends le temps de t'écouter... Quand tu es-tu seul, tu n'as pas le choix. Première journée, moi, je me disais en voyage, les deux premières semaines, pour la première journée, je me disais si je me fais chier de ça. C'est fucking plate. Puis à un moment donné, quand je me suis dit « Yo, je suis seul, je peux faire ce que je veux. » C'était marable. Vraiment, c'est libre. Oui, c'est ça. Parce qu'à un moment, je me sentais juger, exemple, que moi, je ne veux rien crier de la journée sur le bord de la piscine. Je veux juste aller sur le bord de la piscine et rien faire. Mais j'avais le droit parce qu'il n'y a personne qui me juger. Moi, j'étais genre « Wow ! » Puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir plein de réalisations sur moi-même que d'ailleurs, j'avais noté que je devrais retourner lire à un moment donné parce que souvent, tu oublies, c'est ça qu'on se dit. Je cache plus, t'es comme Chris, il y a huit mois, j'étais genre « Space » dans mes affaires en me disant « Là, je suis sur mon X. » Finalement, tu te retrouves à tes 21 ans en train de « Piu » dans les plates-bandes et tu te dis « Là, je ne suis pas tant sur mon X. » Mais ça, je suis un peu à côté. C'est ça. C'était juste là-dessus que je voulais en ligne et soyez tout seul. Prenez des temps tout seul. Souvent, le monde a peur de ça et comme je l'ai dit tantôt, il ne faut pas que tu t'arrêtes à ton premier « fail ». Par exemple, je suis allé au resto tout seul. C'était nul à chier. Mais je suis allé au resto tout seul, je ne le recommande pas parce que ça dépend quoi. Parce que moi, j'ai trouvé ça nul pour ma part. C'était après le bord. À un moment donné, je suis allé déjeuner tout seul parce que personne ne voulait venir. Mais tu sais, je regardais le vide. Pourquoi c'était à chier? Parce que dans le temps, je suis plus jeune. Je n'ai pas recommencé depuis. Mais on dirait que je n'avais rien à jaser avec personne. Je voulais juste m'asseoir et des trucs de même. Justement. Mais au contraire, après ça, quand j'ai voyagé, j'ai passé peut-être 4-5 jours sans parler à personne de vivre à la porte. C'est comme « hi, thank you » et « something like that » ou « something like that ». Pas de casse bilingue, les gars, je ne l'avais pas dit aujourd'hui. C'est au Québec, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça part en texto et tout, mais à un moment donné, c'est quand tu commences à avoir des conversations. J'ai été en honte. Je voulais que tu précises ce que tu avais dit. Thank you. En tout cas, c'est ça pour dire qu'à un moment donné, tu as un dialogue avec toi-même et là, c'est là que tu te fasses avec toi-même. J'ai encore une dernière chose que tu avais passé. Qu'elle t'arrête de rire. Oh boy. Fait que bref, c'est ça pour dire qu'à un moment donné, je vais finir là. Quand tu ouvres le dialogue avec... Thank you, people. Quand tu ouvres le dialogue avec toi-même, c'est là que tu peux me t'écouter et après ça, quand je passe du moment tout seul maintenant, je le sais. C'est comme justement quand je parlais de notre break et en tout cas, j'étais vraiment tout seul pendant une semaine mais ça m'allait parce que je me suis... Au début, je me disais, je sais que je suis triste que je braille et tout mais en même temps, j'étais bien parce que je savais que j'allais être bien tout seul. J'ai passé cinq semaines tout seul. J'ai passé d'autres moments tout seul après ça dans ma vie, Covid et tout puis j'étais chill. J'étais chill. I was chill. Je veux juste ramener ça vite vite parce que j'en ai parlé au début mais c'était très... Je suis embarqué dans plein de sujets au début et c'était pas clair mais moi, c'est pareil. de partir tout seul pour faire le tour de la gaspillage en hiver. Tu comprends? Random. Je me promène et j'ai réalisé que je me promène. Je peux m'arrêter quand je veux. Je suis tout seul. Je peux aller prendre des photos si je veux. Je peux aller m'asseoir juste relaxer. Là, j'ai fait wow, c'est hot. Parce qu'il y a des limites à toi-même. Je ne peux pas arrêter là. Il y a du monde. Je ne peux pas rien faire aujourd'hui. Tu es comme qui me regarde? C'est Dieu aussi? Non, non. Non, Luc, Ami. Stop l'anglais rosé. C'est ça. C'est bon ça. Là-dessus aussi, je voulais enchaîner sur autre chose maintenant qu'on a passé la partie dialogue actuelle. Tantôt, on a beaucoup parlé de critiquer les « unders ». Je trouve que « masculinité toxique », c'est un thème quand même assez péjoratif. Au début, je ne voulais pas que les gars s'entraînaient par ça. Tu peux t'en faire attaquer par ça. En disant « yo, je ne suis pas toxique », mais c'est plus les comportements que vous avez peut-être sans vous en rendre compte, les gens dans la maison. Est-ce que vous aviez des qualités que vous trouvez que c'est personnel à donner aux gars qui devraient plus s'entraîner? Tantôt, on m'a parlé d'être plus sensible. Au lieu d'être comme « tu ne devrais pas être de même, tu ne devrais pas être violent, misogyne. » OK, oui. D'y aller dans le positif. Oui, c'est ça. Si vous aviez des idées de concepts à apporter aux gars qui se demandent « comment je pourrais être plus s'entraîner, genre sensible, à l'écoute. » Tu sais, ce n'est pas nécessairement… Parce que ça se peut que quelqu'un ne soit pas nécessairement dans sa nature sensible. Ce n'est pas non plus de dire « voici les comportements, vous devez tous être comme ça. » Oui, non. Tu crées un autre problème. Oui, tu crées un autre problème. Tu crées une autre construction sociale au final. Ce n'est pas ça qu'on veut faire. Mais il faut que tu sois à l'écoute de toi. C'est vraiment ça. En dehors de toute construction sociale, il faut que tu t'écoutes toi-même et que tu réalises qui je suis et comment je veux vivre ma vie en tant qu'homme. J'avoue que ce serait quand même le seul bon conseil, parce que comme tu as dit, je n'avais pas pensé à ça. Si toi, tu n'es pas sensible, il ne faut pas qu'il te dise « fuck, pourquoi je n'ai pas d'émotions ? » Mais tu en as. Mais tu sais, ça se peut que… Ça se peut que tu aies une très bonne gestion de tes émotions de base comme personne, mais que tu sois sensible aussi. Il y a beaucoup de… Prenez le temps à vous poser des questions en maison. C'est plus ça aussi. C'est à prendre à te connaître. C'est ça, cool, by the way. Une autre self-pip. Oui, vas-y. Qu'est-ce que ça dit ? Si tu peux avec ta business. Ah, c'est ça qu'on voulait finir. Ton vidéoclip que tu as faite avec la… Ah, bien oui, qu'on a écouté avant le podcast qu'on va vous mettre… Qu'on va le mettre au début. Qu'on va mettre en extrait pas mal dans deux secondes. Mais le brain cool, puis c'est ton brain qui a fait ça. Si tu voulais nous en parler un peu plus avant qu'on le présente aux auteurs visuellement. Oui, bien sûr. Bien écoute, comme je disais un peu tantôt, cool à la base, c'est vraiment là un symbole de connaissance de soi. On utilise le linge parce que c'est ça qui nous empêche, je trouve, dans la superficialité de la mode, dans le rêve des réseaux sociaux, dans le rêve du avoir l'air, la pression de « je veux m'identifier à ça ». Fait que, tu sais, cool, c'est un peu un brain anti-brain. Tu sais, si je peux faire une… OK, oui. Comme un anti-héros. Exactement. C'est vraiment ça. Cool, c'est quelque chose de très destructeur, selon moi. C'est vraiment là pour défaire ce qui ne sert pas à ta propre connaissance de toi-même. OK. C'est vraiment là pour te… C'est une philosophie qui t'amène quotidiennement à te poser des questions. Pour qui je fais ça? Pourquoi? Tu sais, c'est d'apprendre à te connaître au-delà de ton miroir. C'est vraiment ça que le symbole, il représente. C'est de prendre le temps de te regarder dans le miroir, puis pas te regarder dans le miroir pour te coiffer ou pour comment tu as de l'air, mais qu'est-ce que tu as de l'air au-delà de ton miroir. C'est vraiment de la conscience de soi. De où, le pourquoi, justement, tantôt, je parlais autant d'écriture, de pratique. C'est une pratique. Le pourquoi, justement, c'est si difficile de rester centré à soi-même, c'est parce que tout nous amène vers le rêve. Tout le courant, justement, social, tout le système nous porte à être entraînés dans quelque chose qui est extérieur à nous, que ce soit nos activités, que ce soit nos relations, que ce soit... Il n'y a rien qui nous amène constamment un rappel à nous-mêmes. Puis c'est vraiment là qu'on peut maximiser, optimiser ce qu'on a réellement à offrir, soit entre amis, soit entre couples, soit moi en tant que personne, soit en tant qu'artiste, soit en tant que professionnel, whatever. Tout passe vraiment par la connaissance de toi-même, selon moi. Puis c'est pas assez, justement... Tu sais, on fait des conférences aussi dans les écoles secondaires parce qu'on trouve que c'est vraiment là que le changement à long terme va se faire. Puis les jeunes, quand on arrive avec ce discours-là, ils sont comme « What the fuck? C'est donc un cycle? » C'est comme... Wow! C'est littéralement un peu l'inverse. Il n'y a personne qui nous a parlé de ça. Il n'y a personne qui nous a parlé de ça. Puis c'est comme libérateur quasiment de se dire comme « Hey, tu vois que la pression est de plus en plus grande. C'est les parents, ils disent « Ok, toi... » Puis en fait, des fois, ils ne disent même pas. Mais mettons que tu es un fils de médecin, tu grandis automatiquement dans un cercle de... Tu es dans l'élite, veux, veux pas. Ça te met automatiquement une pression à devoir rentrer en médecine aussi. C'est un exemple parmi tant d'autres. On salue PH Quentin, d'ailleurs. Mon exemple à moi, ça a été justement d'une famille très fortunate en Colombie. J'arrive ici, tu recommences à zéro. Tu recommences vraiment à zéro. Tu es sur le BS, tu es un réfugié de guerre, tu n'as plus tes maisons, tu n'as plus tes business, tu es là, puis tu grindes. Ça fait que moi, c'est une pression de comme « Oh shit, la dignité humaine est perdue parce que mes parents n'ont plus de diplôme, il n'y a plus rien. Il va dans les chat-de-frailles, il va livrer de la PID. » Puis moi, à huit ans, en étant conscient de ce changement drastique-là, « Ok, moi, j'ai une pression aussi à performer. » Vous comprenez, on a tous nos cheminements qui font en sorte que notre regard est tourné vers l'extérieur pour atteindre des résultats parce qu'on est dans une culture de résultats, de consommation, d'avoir l'air. Tout est à l'extérieur. Toutes les valeurs qui nous cheminent quotidiennement sont vers l'extérieur. Le anti-héros, il est vraiment là. C'est une philosophie qui se cultive. Il y a beaucoup de symboles. Il y a vraiment différents layers de messages cachés si on veut dans le cours. Chaque symbole, parce qu'en fait, je n'appelle pas ça un morceau, mais c'est vraiment un symbole. Par exemple, celui que tu portes, il s'appelle Jeannement. Jeannement veut dire naissance en sanscrit parce que je n'ai pas écrit, mais ça fait cinq ans que je suis dans le milieu du yoga. Quand j'ai fait ma grande dépression, c'est vraiment là que j'ai commencé à ne pas faire du yoga, à ressentir le yoga, la philosophie du yoga. C'est quoi justement? Parce qu'en fait, yoga à la base, un des problèmes qu'on a présentement, c'est que tout devient tellement trendy que même le développement personnel devient trendy. Là, tu rationalises et c'est encore un regard vers l'extérieur. C'est comment est-ce que tu gardes un certain équilibre à peu importe à quel point c'est brandé parce que c'est un brand. On n'a pas le choix de se servir de ce que les gens ont comme référentiel pour parler le même langage. Il faut que ça look beau, il faut qu'on fasse des beaux vidéos, il faut qu'on parle bien. Mais non, l'objectif là-dedans, c'est vraiment d'amener un discours qui est vrai, qui va vraiment te faire réfléchir à ce que tu as à offrir toi. Apprendre vraiment à te connaître au-delà de ton reflet. Je pense que c'est une belle note. Pour la fin, non, c'est une belle entrée en matière pour la vidéo. C'est juste que nous, on l'écoutait avant et là on le passe pour tout ça. La fin de la discussion et la vidéo. Ouais, c'est ça. On met la vidéo. Un homme, un vrai, c'est fort, c'est tough, ça pleure pas, c'est insensible face aux obstacles de la vie. Oh, c'est un discours et mentalité qui perdent beaucoup trop de blesses encore aujourd'hui. C'est un discours et mentalité qui alimentent les blessures générationnelles de l'État. Beaucoup sont présents. Beaucoup ne se comprennent pas et le projettent sur les autres. Beaucoup souffrent et font souffrir. Beaucoup se perdent et perdent leur sens à leur âge. La quête de la masculinité triomphante est un trou sans-femme. La quête d'approbation sociale alimente cette fausse peur d'avoir l'air faible. La masculinité toxique est un écho qui empoisonne la société entière. Avec Cool, on veut amener une nouvelle ouverture, une nouvelle pensée qui ont manqué pendant nos parcours. Et ce manquement-là, ça a eu des impacts négatifs sur nous en grand. Il faut repenser à la définition de la masculinité. Être un homme dans notre société, ça ne nous rend pas inventifs. Les émotions, elles sont faites pour être entendues et non cachées ou rejetées. Les accepter, ce n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, on doit faire une immense preuve de courage pour accepter, écouter et guérir. Un homme, un vrai, ça n'existe pas. Tous ensemble, développons l'art d'être humain pour nous. Et pour nous. Parfait! Est-ce que la vidéo était bonne, tout le monde? Oui, parler sans trois secondes. Donc, comme tu as dit, Rose, on peut entendre vos réactions aussi là-dessus. La vidéo, on vient de passer. C'est un peu de ce qu'on a discuté dans le podcast avec vous, les gars. D'ailleurs, merci encore d'être venus. C'était vraiment une discussion. Puis, je tenais juste à rappeler, excuse-moi avant, que c'était, comme tu as dit tantôt, il y a personne qui est imposteur ici, c'est nos opinions. On n'est pas des experts à personne. Puis, on est toujours intéressés à entendre les rétroactions des gens à la maison. Surtout si c'est pour être poli. En fait, soyez poli, sinon je vous bloque. Puis, après ça, c'est ça. En fait, dans les commentaires, c'est le temps de nous plugger à tous, tout le monde. Il faut y aller en premier, les gars. Oui, ou qu'on vous retrouve sur Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, et plugger vos réseaux. Bien, cool.apparel, c'est le projet que je vous ai décrit. Moi, personnellement, c'est 1.r.in, c'est une racine. C'est un peu mon nom d'artiste. C'est la philosophie que j'essaie de promouvoir à travers moi, ma personne qui essaie de se détacher aussi de cool. Ah, c'est cool. Un point rassemble, ressemble. Coucou, coucou. On exagère. Exact. Ça, c'est moi, justement, si vous avez apprécié un peu ma façon de voir, j'essaie de ne pas l'invalider. J'essaie de me permettre de parler sincèrement que la tête universitaire vienne opprimer ce qui vient naturellement en moi. Je suis vraiment à travers... Après l'université, un peu comme Charles lui a dit, j'ai redécouvert un peu l'artiste, j'ai redécouvert un peu la sensibilité, j'ai redécouvert un peu ce que je voulais réellement être. C'est que j'étais bon à l'école, je suis allé en sciences et je suis allé en kine et ce n'est pas moi. Finalement, j'aurais aimé étudier en art, j'aurais aimé étudier en sciences humaines à la limite parce que c'est là que je me retrouve le plus possible. Ça, c'est moi. C'est le temps de t'aploguer. En fait, dans la vie, je suis fait du marketing, des vidéos, tout ça, mais sur Instagram, c'est Charles Descensis Films et sinon sur TikTok, si c'est plus pour le développement personnel, tout ça, c'est Charles Descensis tout simplement sur TikTok. Parfait. Nous autres, comme d'habitude, on va vous rappeler qu'on est maintenant sur Patreon, donc vous avez tous les épisodes à l'avance. Si jamais vous voulez nous aider à payer notre gaz, notre McDo, c'est vraiment apprécié qu'on aille s'abonner. Merci à vous. On vous aime. Puis comme d'habitude, nous autres, on nous résonne... C'est quoi du tout ? Big Love. Nous résonne d'autres en bord d'info parce qu'ils sont trop loin à dire, donc merci à tous d'avoir encore été là cette semaine puis n'hésitez pas à nous dire vos avis et nos commentaires. On est toujours open. Merci. Merci beaucoup.